Bonjour à toutes et à tous, chers conseillers, chers confrères, je déclare ouverte cette séance solennelle de l'Académie du 21 décembre 2021. Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames les Secrétaires Perpétuels, Madame Carrière-Danko, ce qui nous a fait la joie d'être présents parmi nous, Secrétaires Perpétuels de l'Académie française, Messieurs les Secrétaires Perpétuels, Mesdames et Messieurs les Conseillers, chers conseillers, chers confrères, je suis très heureux, au nom de l'Académie médecine, d'ouvrir cette séance solennelle qui, tous les deux ans, depuis 201 années, marque la fin des séances annuelles et est plutôt une fête qu'une séance scientifique, comme tous les mardis, jour de séance plénière. Par contre, en fin de l'année 2021, cette séance aura une connotation particulière dans le cadre de la pandémie Covid. Elle va se faire en mix, présentiel et distanciel, et déjà nous avons nos amis sur Zoom, sur l'écran, et que d'autre part, elle aura lieu, bien sûr, alors qu'l'année dernière, mon prédécesseur Jean-François Matéi, que je salue aujourd'hui, n'a absolument pas pu faire de présentation, car bien sûr, elle était totalement en Zoom. Donc, une deuxième chose importante, c'est la directive du ministère de vendredi dernier nous a interdit tout cocktail, et pourtant, le cocktail de l'Académie médecine est célèbre et fameux, donc je m'en excuse auprès de nos invités. Ils pourront discuter en portant le masque dans la salle des bustes, sous le tableau montrant Pinel à l'hôpital de Bicet, mon hôpital, séparant les fous des criminels, mais pas de champagne et de petits fours. Par contre, nous aurons, bien sûr, un cocktail intellectuel, car le conservateur Jérôme Vendigeland va vous faire un panégyrique de l'Académie, tous ensemble, dans la salle des bustes. Donc, le programme, cet après-midi, est simple. Réception des nouveaux membres 2021, puis je ferai mon allocution présidentielle sur un mythe, l'Europe de la santé, qui n'existe malheureusement pas encore. Les politiques doivent apprendre que les virus ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Union et font le tour de la planète en 24 heures, avant que les médecins puissent enfiler leurs blouses et leurs masques. Comme vous le savez, l'Europe, dans la mythologie grecque, n'est pas mieux notie, et la fille d'Agenor, dit le vaillant, épouse du polygame et infidèle Zeus, ils ont eu trois enfants au destin mitigé, Minos, Sarpédon et Radamante, espérant faire mentir de destin tout en le maudissant. La grande conférence invitée sera faite par François Sureau, avocat, écrivain, membre de l'Académie française, que je remercie encore d'avoir accepté cette invitation sur la France vue par les écrivains étrangers. J'espère que leur jugement sera moins sévère que celui de Maurice Blanchot, qui écrivait à Vladimir Korosevoy, « Vous serez déçus par ce pays qui, d'une certaine manière, disparu, et qui n'est pas digne de sa disparition, sauf quelques livres, l'espace de l'art et le souvenir. » J'avais été enthousiasmé par le livre de François Sureau sur Inigo de Loyola, il y a quelques années, ses livres, ses combats et sa lignée. Il est le fils du grand Claude Sureau, professeur de gynécologie obstétrique et grand éthicien, et qui a su projeter dans l'Académie une atmosphère d'éthique médicale et humaine. Président de l'Académie, ici à ma place, en 2000, il y a 21 années. Lorsque je m'étais présenté pour la première fois aux académiciens, il était l'un de ceux qui m'avaient reçu chaleureusement et parlé positivement de ma candidature. Ça ne s'oublie pas. J'ai demandé à Jacques Miliès, gynécologue obstétricien comme lui, issu d'une grande lignée, j'ai été stagiaire externe chez son père, le grand doyen Paul Miliès, de parler de brèves instances sur Claude Sureau, un modèle. Puis enfin, j'ai demandé à Fanny Robillard d'interpréter les intermènes musicaux. C'est une violiste fameuse, encore jeune, avec une grande expérience de concertiste, spécialiste du disant Jean-Sébastien Bach, révélation de l'adamie 2010, et qui interprétera Chaconne, l'un des morceaux les plus beaux et les plus difficiles de répertoires violents, et à la fin, le Largo et l'Allégro de la sonate numéro 3. Elle joue sur un Niccolo Amati de 1627. J'espère que cette musique réjouira nos cœurs et nos âmes, faute de cocktail, mais avec la culture de Jérôme Van de Vigeland. Maintenant donc, au nouveau membre. Nous allons appeler le premier, qui est donc Michel Desnos. Michel Desnos a été élu membre correspondant résident pour la division de médecine le 10 décembre 2013. Il a été annoncé professeur d'université et praticien hospitalier en 1994 à l'UFR Necker, enfant malade, puis chef de service de cardiologie à l'hôpital Georges Pompidou, et encore chef du pôle cardiovasculaire, rénal et métabolique entre 2011 et 2015. Depuis 2016, il est consultant de cardiologie et consultant du président du conseil d'administration d'hôpital Marie-Lanon, O'Plessis-Robinson. Son accueil de recherche fondamentale des cliniques, consacré à un sens cardiaque, et notamment à un sens cardiaque réfractaire, est couronné par sa proposition de nouveaux critères, diagnostiques plus sensibles de la maladie, vu notamment ses travaux sur la cardiomyopathie hypertrophique. En outre, il a contribué à la découverte du gène codant pour la protéine C cardiaque et à l'identification de mutations sur le gène codant la chaîne légère de la myosine. Ses responsabilités de conseiller pour les affaires médicales, au cabinet du ministre de la Jeunesse, d'Éducation et de la Recherche, où je l'ai connu, 2002-2004, ainsi que de membres du conseil scientifique de l'ACNAM, et puis président du conseil consultatif santé et biotechnologie auprès du Premier ministre pour les investissements d'avenir, montre son engagement sans faille. Membre de l'unité de recherche UNSERM U633, il a participé au programme Thérapie cellulaire en pathologie cardiovasculaire, sous la direction de Philippe Métnaché. Vice-doyen du UFR médical Paris Descartes, responsable de l'enseignement de la cardiologie à la faculté de médecine Paris V, directeur de l'enseignement à Paris V du DU, prise en charge dans son sens cardiaque depuis 2003, le professeur Michel Desnos continue à s'engager dans l'enseignement. Il est secrétaire depuis 2016 de la commission permanente 4, maladie cardiaque et cardiovasculaire, de l'Académie de médecine. L'Académie a l'honneur d'accueillir en tant que membre titulaire dans la première division médecine et sociétés médicales. Mon cher Michel, merci. Le professeur Jean-Louis Vémeau. Jean-Louis Vémeau a travaillé au sein de la clinique endocrinologique de Lille de 1982 à 2015, où il a dirigé le site d'endocrinologie de 2006 à 2015. Il a encore dirigé de multiples travaux dans le domaine de la thyroïde et normalement présidé le groupe de recherche sur la thyroïde de 2000 à 2010, après avoir été secrétaire pendant de nombreuses années. Rédacteur en jour de la presse médicale, le mérite d'endocrinologie. Jean-Louis Vémeau a rejoint l'Académie nationale de médecine dans lequel il a deux membres correspondants en 2015 et a continué grandement à ce que l'Académie en représentant une dizaine de communications en sciences plénières ou lors des sessions réunissant correspondants. Il a publié neuf articles dans le bulletin. Il siège dans la commission du dictionnaire et au sein des commissions 1, 14, il a notamment organisé et participé à la session délocalisée de l'Académie à Lille le 5 juin 2018, qui a été un très grand succès. Sa contribution dans le domaine du cancer de la thyroïde, de la génétique des tumeurs endocrines, ainsi que les pathologies parathyroïdiennes, est immense. Il a dirigé un traité sur les médecins de la thyroïde, publié chez Masson, et un traité d'endocrinologie, diabète et maladie de la nutrition. C'est un honneur d'accueillir le professeur Jean-Louis Vémeau comme homme titulaire dans la première division. Merci encore Jean-Louis. Le professeur Bernard Laurent est professeur de l'université en neurologie en 1986 et devient chef de service de neurologie en 2003. Grâce à son énergie inépuisable, ce service a grandi et compte maintenant 4 PUPH et 13 PH. En 2003, il a créé une équipe INSERM, Intégration centrale de la douleur chez l'homme. C'est une grande thématique à explorer, en particulier le langage de la douleur et les relations avec la mémoire. La douleur est devenue la source principale de ses recherches. Ses nombreuses publications sur le sujet lui ont valu en 2012 le prix Guerra de l'Institut de France et l'ont inspiré pour écrire L'homme douloureux, publié chez Odile Jacob en 2008. Éminent spécialiste dans le domaine, il a présidé la Société française de la douleur puis la Société française de neuropsychologie. Le professeur Bernard Laurent a récemment élargi sa palette aux relations entre la douleur dans le déclin cognitif de la maladie d'Alzheimer en particulier et aux enjeux éthiques soulevés dans les circonstances. Il est membre correspondant à l'Académie médecine depuis 2013, membre du groupe sur les relations médecins-malades et secrétaire du groupe sur le placebo. Il est très actif également par ses communications, cinq depuis 2013. Le 24 novembre 2020, il avait organisé et présenté la séance sur les mémoires oubliées. L'Académie a l'honneur d'accueillir le professeur Bernard Laurent comme membre titulaire de la première division. Merci encore. Nous allons passer maintenant à la deuxième division, la chirurgie, donc le professeur Alain Charles Maskelet. Le professeur Alain Charles Maskelet est un chirurgien orthopédique de grande valeur et de réputation nationale et internationale. Et puis, philosophe averti et reconnu, il est membre du conseil scientifique du centre Georges Canguilhem, chef du service d'orthopédie et de traumatologie d'abord à Vicennes, puis à Saint-Antoine. Formé en chirurgie plastique et en microchirurgie en Chine, à l'Université de Shanghai, diplômé en 82, chirurgien des hôpitaux en 86, professeur des universités en 89 à Paris 13. Il devenait chirurgien responsable d'unité de chirurgie réparatrice et de chirurgie de la main du service de chirurgie orthopédique d'hôpital Saint-Antoine et donc professeur de l'Université Pierre et Marie Curie. Membre du CNU, président de la clinique d'orthopédie et de traumatologie en 2012, il a été reconnu pionnier en chirurgie de la main par la Fédération internationale des sociétés de chirurgie de la main. En 95, il publia son atlas au Flap Sinle, reconstruction couronnée par la Royal Society of the Humanity. Médecin conseille de la direction des affaires juridiques de l'APHP, il fait partie également du Sofcote et dirige le cercle Nicolas Andry pour amener les débats sur les idées touchant la philosophie, l'éthique, l'évolution des sciences humaines. Ses ouvrages, Le serment d'Hippocrate et on n'est jamais trop humain, précepte de savoir vivre à l'évisage des jeunes chirurgiens. On en est qu'aux retentissants, ils ont une grande importance pour les spécialistes en chirurgie, notamment pour la nouvelle génération de chirurgiens. Lui-même correspondant en 2012, il a été dans notre compagnie avec différentes présentations sur le thème de la chirurgie réparatrice. Conférent à s'y inviter, on a une nouvelle société dans le monde et il s'agit de l'humanisme à travers les actes chirurgico-réparateurs. Il n'y en a pas beaucoup. Il s'est notamment distendu par des missions humanitaires, bisannuelles dans le sud tchadien de 84 à 92. C'est un honneur d'accueillir le professeur Alain Charles Maskele en tant que membre titulaire de la deuxième division. Merci encore, Alain Charles. Nous allons passer donc à la troisième division, sens biologique, le professeur Christian Wattard. Christian Wattard est professeur d'immunologie clinique depuis 1989. Il était chef de service de diabétologie et immunologie clinique de l'hôpital Cochin. Il est directeur de l'Institut thématique multi-organisme de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie, la Viesanne. Il a été directeur de l'Utinserm 561 de 2002 à 2009 et directeur de l'école doctorale génétique, immunologie, infectiologie, développement de 1998 à 2008. Il a été chargé de mission sur la révision des effectifs hospitaluniversitaires en 2019, au titre de 2020, par Madame Agnès Buzyn, Mise de la Santé. Le professeur Boitard a appartenu et appartient aux instances scientifiques de direction de nombreuses institutions françaises, comme la Société française de francophones de diabétologie, l'Université de Paris-Descartes, la Fondation pour l'alimentation, ou encore nombre aux institutions étrangères, tel que l'Intentiel Group on Insulin Sequestion, le French Centre for Promotion and Advanced Research, puis le Centre européen pour l'étude du diabète. Il a été membre correspondant à l'équipe de médecine en 2017 et participe à trois groupes de travail. Il est enfin membre de deux commissions, celles de Biologie, Génétique, Technologie Médicale et celles intitulées Appareils digestifs, Alimentation, Nutrition, Maladies Métabolites. Son activité scientifique a été reconnue par l'attribution de nombreux prix par l'acquis de médecine, l'acquis des sciences, la Société francophone de diabétologie, la Fondation pour le diabète sur les jeunes et la Société européenne pour l'étude du diabète. L'Académie a l'honneur d'accueillir présent Christian Boitard en tant que membre tituleur de la troisième division, section biologie. Merci, en fait un plaisir. On va rester dans l'immunologie. Professeur d'immunologie clinique à l'Université Claude Bernard de Lyon. Pierre Mosec est chef du site d'unité d'immunologie clinique et rhumatologique d'hôpitalie de l'Orient à Lyon et directeur de l'unité de recherche sur l'immunogénomique de l'inflammation et l'Université de Lyon. Il est professeur invité à Harvard depuis 2014. Lauréat de très nombreux prix et distinctions pour ses travaux, il est notamment élément de l'association de l'American Physicians de 2019 et se voit attribuer le titre de maître dans le Collège américain de Rheumatologie, distinction attribuée seulement aux membres de ses institutions pour lui apporter une contribution exceptionnelle à cette discipline. Récemment, il a publié plusieurs articles concernant la physiopathologie de l'orage cytokinique dans le Covid-19 et ses applications en pathologie. Il est membre du comité éditorial de nombreuses revues scientifiques, éditeur associé du journal européen de Rheumatologie. Il a été nommé membre seigneur de l'Institut universitaire de France. Le professeur Pierre Mosec était le membre correspondant de notre compagnie en 2016. Il a effectué une conférence sur les émiteurs des cytokines dans la commission de biologie et sans communication à sciences pénaires. Il a été conférencié dans la réunion des trois académies françaises, françaises, belges et québécoises, adressées en 2019 et du 9e symposium avec la clinique chinoise d'ingénierie en 2020. L'académie a le meilleur d'accueil d'appréciation Mosec en tant que l'homme titulaire de la 3e division. Merci encore, Pierre. Bien, donc, maintenant, c'est le professeur Jean-Louis Guéant. Le professeur Jean-Louis Guéant est professeur de biochimie, biologie moléculaire médicale de classe exceptionnelle, l'Université de Lorraine, et le chef de service de biochimie, biologie moléculaire, au CHERI de Nancy, et directeur de l'UMR S-Inserm U-1256. Il est également connu au fédératif hospitalis universitaire à Rimage qui associe des services hospitaliers de diabétologie, nutrition, hépato-gastroenterologie et pédiatrie. Il a contribué avec le professeur Treyer à la création d'un centre de références des maladies rares du métabolisme constitué par les trois CHU du Grand Est, de quatre unités équipins CERN, de quatre UMRS, CNRS de Strasbourg, Reims et Nancy. Le professeur Guéant est dans le ministre de la Santé, président de la Commission nationale de biochimie médicale en 2016, où l'a également été nommé par le comité de contrôle de liaison de la COVID-19 dans les groupes d'appui COVID-19 et HHS, qui participe à la finalisation des recommandations sur les stratégies de diagnostic, de dépistage et de vaccination contre le COVID-19. Au niveau international, dans le cadre de sa recherche, le professeur Guéant a été élu pour quatre ans président de la conférence du FACEM et par mon collègue nord-américain en 2020. Il est membre du comité éditorial de Human Genetics. Il a été désigné comme évaluateur de projets de centres de recherche au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a connu le secteur des sciences de la vie, de la santé, du programme d'action intégré France-Amérique latine, Écosse-Nord. Il a été membre correspondant de l'ANM en 2014, a publié quatre communications en premier auteur, présentées en sciences pléneurs, et trois communications dans le butant de l'académie, comme co-auteurs. Il a participé au groupe de travail sur la biologie médicale de la section de biologie de la commission 11 de nutrition. Il a engagé plusieurs réunions thématiques. À son initiative, le prix Gilbert et Jacques Tacuyssel a été mis en place en 2018. Nous réjouissons l'accueillir le professeur Jean-Louis Guéant comme un titulaire de la troisième division. Merci encore, Jean-Louis. On peut en passer maintenant dans la quatrième division, section médecine et société, Alain Serrier. Alain Serrier est professeur de neurobiologie, spécialité de la médecine palliative et du traitement de la douleur. Nombre de l'académie nationale de chirurgie depuis 2019. Déjà en 1984, il a rejoint les mains de la recherche médicale. Actuellement, il participe au programme européen d'OPA René Finavation e-sainté et douleurs chroniques dans le cadre de recherche en santé publique en vue d'améliorer le suivi et la gestion de la douleur chronique par le patient lui-même grâce au développement de solutions innovantes apportées par de nouvelles technologies de communication. En 1994, il a créé l'ONG douleurs sans frontières, repéduit l'utilité publique par le décret de 2003. Il a participé à plusieurs dizaines de missions humanitaires dans les circonstances particulièrement difficiles de catastrophes naturelles. Il me suit en permanence le programme douleurs sans frontières de nombreux pays. Il a participé à la création et soutenu la construction de plusieurs centres palliatifs au Cambodge, au Maroc, au Mozambique et de nombreux centres de lutte contre la douleur. À son initiative, le premier plan gouvernemental de lutte contre la douleur qui est mis en place à partir de 1996. Il a également été chargé de l'action humanitaire d'urgence auprès du secrétaire d'État à la Santé et puis chargé de mission auprès du directeur général de la Santé et auprès du directeur de l'agression des soins. Le professeur Sérié a obtenu le prix de l'acquisition nationale de médecine en 1991. Il a été intervenu avec 100 communications depuis 1995. Il a été membre correspondant à l'armée en 2013. Trois de ses artistes ont parlé dans le bulletin de l'académie. L'académie de médecine a l'honneur d'accueillir pour ça à l'insérer en tant que membre titulaire de la 4e division. Merci encore à l'an. Merci tout ce que tu peux pour la douleur qui est quand même une plaie chronique de ce siècle. Merci encore. Le professeur Christian François Roque-Latry. Le professeur François Roque-Latry a été un invité permanente de la commission 12 depuis 2007. Il a eu lieu sur le secrétariat depuis 2019 après avoir été élu membre correspondant de l'académie de médecine en 2016. A partir de cette même année, il est également membre de la commission 13 et 14. Il a participé à sept groupes de travail. Il a eu une carrière éliminément brillante de PNPH. Puis chef de séance en médecine physique et rééducation fonctionnelle. Il s'est distingué par une production scientifique impressionnante. Son expensé dans le domaine du thermalisme lui a vu le titre de président du conseil scientifique de l'Association française pour la recherche thermale depuis 2004. Et encore le titre de président de l'Institut du thermalisme qui peut comprendre l'axe de l'Association française de Bordeaux depuis 2005. Sa grande remonnaie dans le domaine des frontières nationales. Il a été le vice-président de la Fédération mondiale du thermalisme et du climatisme au FinTech depuis 2001. Il a été secrétaire général de la Société internationale de l'histoire de l'hydrologie entre 2008 et 2018. La commune joue un rôle central et capital à l'attribution des autorisations pour les stations thermales. Le professeur Roque-Latry a une activité de tout premier plan au sein de l'académie. Avec sur le sujet 9 lectures et rapports en sciences spagnolaires, 23 communications ou commissions de travail. La commune, merci à la valeur d'accueillir le professeur Christian François Roque-Latry comme nom de titulaire. Merci encore, Christian, de tout ce que tu fais. Le professeur Jean-Michel Lascouette. Le professeur Jean-Michel Lascouette a été élu membre correspondant de la commune nationale de médecine en 2014 et a largement contribué aux travaux de l'académie en proposant huit lectures entre 2012 et 2021. Ses prestations ont donné lieu à autant de publications dans le bouton de l'académie. Conferme d'université, praticien hospitalier en pédiatrie au CHI de Nancy, chef de service de monothéologie et l'hôpital régional. Il se consacre également à l'activité magistrale de recherche en médicale, en conjuguant en physiologie, pathologie, pharmacologie du développement, jusqu'à la médecine préventive et épidéologie clinique. L'actuel pandémie de COVID-19 est l'objet d'un travail collaboratif avec les universités de Dallas et de Saint-Vapour dont on a rapporté les résultats dans une communication du 18 mai dernier. En plus de sa qualification en pédiatrie, en monothéologie, il est titulaire dans le groupe d'études approfondies en physiologie et le développement de l'Université Paris V. Prof. Sarras-Cott est membre des sociétés savantes telles que la Société française de pédiatrie, de Mie de l'automagie, la Société européenne de la recherche en pédiatrie, la Société américaine de la recherche en pédiatrie et la Société américaine de pédiatrie. Cette activité de recherche a pu être menée d'une part dans le Ténissel et dans deux équipes d'accueil universitaires à Nancy. Ils ont part grâce à des collaborations françaises avec Lyon, Marseille, Lille, Rennes, étrangères, Belgique, Liège, États-Unis, Dallas, As, Mobile, Anabana, en Australie, Sigmund et Lyon, au Saint-Diapour. La gabine de Mie de Mie de l'Université a l'honneur d'accueillir le professeur Jean-Michel Ascotte en tant que membre titulaire de la 4e division. Merci Jean-Michel. Alors maintenant, dans la section des sciences vétérinaires, le professeur Marc Delain. Le professeur Marc Delain est directeur de recherche de première classe du CMRS dans le laboratoire de l'œil neurodégénératif. L'objet de ses études scientifiques effectuée en cas d'une recherche transnationale basée sur l'utilisation de modèles animaux ou de biomarqueurs et de l'œil d'Alzheimer dont il a décrit les mécanismes physiopathologiques et testé différentes thérapies telles que immunothérapie, spectre de croissance, neuroprotecteurs. Il a avancé l'hypothèse de nucléation, propagation, d'hypothèses prions et a même démontré expérimentalement que la transmission d'œtrogènes de lésions de la mode d'Alzheimer est possible. Il a été intervenu à cette communication en séance de l'OMM le 13 avril dernier. Il a été un des premiers chercheurs détectés directement par l'IRM en vivo les lésions causées par la mode d'Alzheimer telles que les plaques amyloïdes. Récemment, il a utilisé des techniques d'imagerie de la collectivité pour montrer les spécialités des raisons neurodérapies chez l'homme. Pour ces découvertes et avancées de recherches dans le domaine, il y a eu un réel de très nombreux prix octroyés par l'association France Alzheimer, la société américaine de la neurologie, la fondation Betancourt-Schuller. Expert de l'euroscience et de l'imagerie IORM, Marc Demain a été accueillé en diplôme interuniversitaire de neurologie translationnelle. Il est membre du bureau du conseil d'administration et de l'école doctorale où il enseigne ses disciplines. Il a participé à plusieurs contrats industriels pour développer des thérapies contre l'anode d'Alzheimer et disposé également de méthodes d'imagerie des lésions provoquées par l'Alzheimer. Il faut noter son implication très active dans notre académie en relation avec l'Académie vétérinaire de France. Il a participé au lien entre l'Académie vétérinaire de la France et l'Académie de médecine lors de la crise Covid et la rédaction des communiqués biacadémiques. Il a participé à un avis interacadémique protection des fins scientifiques en 2017 et aux rencontres avec Mme Kamenou Vela, commissaire européenne de l'environnement, rapport de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine et d'autres académies. Enfin, il a participé au lien du travail interacadémique sur les tests anti-Covid. Nous réagissons d'accueillir le professeur Marc Demain comme un titulaire de la quatrième division, section des sciences vétérinaires. Merci encore, Marc. Nous allons passer maintenant pour la première division, Mme en tant que correspondant, M. Gérard Réac. M. Gérard Réac a tout d'abord été intervenu de Paris. Il a exercé par la suite des fonctions de professeur d'université à Paris XIII et responsable du service d'endocrinologie et de diabétologie hôpital Amyssen. Il est professeur de classe exceptionnelle et a dirigé un rôle de travail consacré à l'hospitalité à la commission médicale d'établissement de l'APHP qui a conduit au développement du programme hospitalité de l'APHP. Conjugé le savoir des sciences humaines et sociales avec le savoir purement médical, en incluant la formation de futurs endocrinologues et diabetologues, tel est le but de son cours intitulé « Médecine de la personne » qui l'accueille depuis 2013. En outre, il a institué depuis 2019 une formation qui correspondait déjà en vôtre temps « Philosophie de la clinique » en troisième année du premier cycle. Les techniques novatrices du professeur Réac, qui a été directeur de recherche INSERN, ont trouvé leur application clinique dans la médecine actuelle. En 2002, il est président du groupe de travail ADID et de l'Association européenne de diabétologie. Il a reçu plusieurs prix scientifiques comme récompense de cette activité, l'analyse des mécanismes mentaux qui sont à la base du comportement spécifique du malade et encore du médecin face au protocole des soins. Il a été reçu de théoriser une médecine de la personne qui résulte d'être une synthèse de trois interventions récentes connues de la médecine contemporaine basées sur les preuves d'éducation thérapeutique et le respect de l'autonomie du patient. Cette démarche originale du professeur Gérard Réac est remplissée dans plusieurs ouvrages. Son premier livre introduit en interprétation philosophique des notions d'observance, « Pourquoi ce soit une tente » a été adapté en anglais et publié en 2015. Il participe régulièrement des conférences nationales et internationales et a reçu le titre de « Fellow of the Royal College of Physicians des Bambouins » en 2008, l'académie en honneur d'accueillir le professeur Gérard Réac comme membre correspondant en première division. Merci Gérard. Merci. Toujours en première division, le professeur Bertrand Guivet. Le professeur Bertrand Guivet obtient sa spéciale de cardiologie en 85, la compétence de réanimation médicale en 87, un violette physiologie et de physiopathologie rénal, et l'assassuré de Paris 7, la même amour. Chef de service de médecine intensive et de réanimation en l'hôpital Saint-Antoine depuis 2010, il y aura effectué 4 à 6 gardes par mois pendant plus de 30 ans. Il a fait ce service dans le meilleur service de réanimation médicale d'Île-de-France. Il a souvent appelé pour des expertises en hommorragie digestive, hématologie, état de choc, et puis maintenant, bien sûr, COVID. Le professeur Guivet assure de nombreux enseignants en fait que de médecine Saint-Antoine, Pierre-Marie Thurie, qui est à l'origine de la création de l'enseignement du DI de pédagogie médicale et coordinateur du DI d'anesthésie et réanimation du patient âgé. Avec une participation très active au même projet de recherche médicale, normalement celle centrée sur la problématique des personnes âgées en réanimation, il est engagé pour l'édition scientifique en qualité de député-éditeur des amours de soins intensifs. Il s'est penché notamment sur l'analyse des pratiques médicales, en particulier de la réalisation des radiographies de thorax en réanimation, où on parle de la dysfonction micro-circulatoire dans le choc sceptique et soulève toujours le problématique des personnes âgées en réanimation. Il est responsable du groupe Hôpital en pension au Conseil national d'urgence hospitalière et fait partie du groupe de travail Soins critiques à la DGOS et à l'HAS. L'académie a l'honneur avec une île le professeur Bertrand qui décommente correspondant à la première division. Merci Bertrand. Tout ce magnifique travail sur les malades en réanimation du Covid-19 à Saint-Antoine. Merci encore. Le professeur David Cohen. Alors, le professeur David Cohen a une vocation pour la psychiatrie qui fait débuter et continue pour acquérir son savoir auprès des maîtres tels que Yves Pellissier, professeur de psychiatrie l'hôpital mécanique et enfants malades, Isabelle Rapin, spécialiste internationale des troubles du langage, puis Philippe Acher, Jacques Glavansky, Jean-Paul Giraud et surtout l'économie supérieure et au Collège de France dans le meilleur laboratoire de l'érosciences. Le professeur et chef de service à la pédopsychiatrie, il se concentre pleinement à la pédopsychiatrie et devient spécialiste en contestant des maladies rares en expression psychiatrique et participe à la création du centre référent de langage et d'apprentissage de l'hôpitalisation pour autistes en situation de troubles complexes du comportement de consultation de troubles de l'identité sexuée et depuis peu de consultation de radicalisation. Il est le membre du CNU depuis 2012, président de la sous-section depuis 2016. À la PHP, il organise pour Paris avec Marie-Christine Mourens et Annie l'accueil des urgences psychiatriques. En même temps, ce constate pleinement à la recherche et créé en 2011 avec un ingénieur du CNRS, le premier groupe multidisciplinaire pour étudier les interactions sociales et des méthodes computationnelles au sein de l'Institut des systèmes intelligents et des robotiques au CNRS où il organise le travail d'une équipe de robotique sociale et santé. C'est un notoriété internationale d'experts de la catatomie de l'enfant et de troubles de thymique, sévère d'adolescents, largement reconnus. Il est invité à préparer de l'état d'analyse dans les plus grands revues tels que l'ANCEAT et la World Psychiatry et d'autres encore. Il est membre de psychiatriques génomiques consortiaux de la schizophrénie et a consigné plusieurs publications de la nature et de la nature génétique sur les facteurs de risque génétique dans les maladies. Il est membre du conseil d'administration de la Société française de psychiatrie de l'enfant de l'adolescent. Depuis qu'il est rédacteur en chef de la revue de l'éropsychiatrie de l'enfance et de la adolescence en 2007. Il a présenté à l'Académie sa communication sur le syndrome catatomique en juin 2018. Il a participé à plusieurs auditions devant trois commissions au cours de travail. En plus, c'est un artiste, c'est un fantastique sculpteur. L'Académie, à l'honneur d'accueillir au président d'Hélicone, le commande correspondait à la première vision. Merci, David. Alors, le professeur Christian Spalding. Le professeur Christian Spalding est membre de la Société française de cardiologie, président du groupe Urgence et membre du bureau du groupe Atéon et Cardiologie internationale. Il a fait ses études à la faculté de médecine et de médecine qui est enfant malade et, d'autre part, son internat et son clinique à Cochamps avec une maîtrise en biologie humaine, un séjour dans le laboratoire d'hémodynamique de la Société cardiologique de Montréal en 1988, un voile de physiopathologie des appareils respiratoires et circulatoires à l'Université René Descartes et une HDR et accès à un peu de PIPH en 2000. À l'UTNCM 1970, le thème de ses recherches est la prévention de la mort subite. D'abord, il a dirigé l'unité d'hématodynamique et de cardiologie interventionnelle de l'hôpital Cochamps en 2010 puis celle du plateau technique international de l'hôpital Georges-Compelou dès 2010. Le premier a démontré par coronagraphie chez un survivant l'origine coronariale de la marée cardiaque dans la rue, extra-hospitalier, avec souvent une occlusion aux artères coronaires et d'où l'intérêt de l'angéoplastie pour améliorer le pronostic des survivants. Il est l'un des pionniers de la voie radiale pour la coronagraphie de l'angéoplastie, remplaçant ainsi la voie fémorale sur les hémorragies de flosamivrisme. Il a démontré l'intérêt des stents endocoronaires actifs dans l'infarcturie gynocarde aiguë et l'entreprise de la voie d'abord 40e dans l'implantation percutanée des protéces valvulaires aortiques, le TAVI, chez les patients atteints de rétrécions aortiques serrées avec des artères fémorales inabordables par catéterisme. Ces apports majeurs de techniques en cardiologie internationale rendent compte de sa reconnaissance internationale. Nombre de l'Américaine 40, membre de la communauté scientifique de l'ARS est également fellow du Collège américain de cardiologie et membre de la société européenne de cardiologie. Il a présenté trois communications sur notre académie, prévention de la mort subite d'origine coronarienne en 1999, la maladie coronarienne chez la femme en 2016 et le remplacement de la valve aortique par la percule en 2018. Nous le réjouissons d'accueillir à présent Christian Spauldou en tant que moi pour expériment dans la première division et espérant échapper à ses pattes sur le trottoir. Merci encore Christian. Merci. Peut-être chance Christian si tu arrives à monter une mouille et à faire une dilatation tout de suite. Le dossier suivant c'est celui du professeur Martin Gillard de Mrest. Donc, le nom de Martin Gillard est professeur de l'université, praticien hospitalier et responsable du laboratoire d'hérodynamie du service de cardiologie du CHU de Brest depuis 2007. Spécialisé en affaire en cardiologie et en radiologie interventionnelle titulaire de la DEA sur les signaux et en image en biologie et en médecine en 2002. Elle obtient l'héritation et dirige des recherches en 2003. Elle rejoint l'équipe de cardiologie du National Hospital Center sur la rostérinose intrastèque aux USA et encore celle de la UMR CMRS 5515 et le CRM U630 durant son année de mobilité. Elle coordonne deux registres en France par référence internationale pour le procédure de traitement des rétrécions arctiques par voie percutonnée du fait du nombre de patients inclus et de la durée du suivi. Elle est membre de l'Association européenne des cardiologues internationales, de l'Association européenne de cardiologie et du comité scientifique du congrès TCT, le plus grand congrès de cardiologie interventionnelle nord-américain et est également membre de la communication des dispositifs médicaux de l'ABSAP depuis 2017 et du conseil scientifique du Health Data Hub. Présidente de la Société française de cardiologie en 2018 et 2019, membre de la sous-section du conseil national des universités depuis 2018, elle a participé à 20 PHRC, 50 études cliniques internationales et la rédaction de cinq recommandations de la Société européenne de cardiologie. Sa première communication date de 6 avril 2021 sur le thème d'implantation percutanée d'une valve en position aortique. Le gouvernement Marc-Logilas est une référente internationale dans le domaine de la cardiologie notamment de la cardiologie internationale et d'académie à mon ordre de la commune correspondant à la première vision. Madame Marc-Logilas. Merci encore, Madame Gilas. Merci, Monsieur Jean-Claude Alvarez. Monsieur Jean-Claude Alvarez est docteur en pharmacie à Paris en 1992, docteur en université Paris 11 en 1998 et 97 et puis en pharmacologie expérimentale et clinique. Il possède également des diplômes spécifiques en gouvernement de pharmacologie moléculaire et cellulaire en DS de biogé médical à Paris 11. Depuis 2011, il a son HDR. Le UPS de pharmacologie toxicologie est une affaire de médecine de personnes 50 ans, chef de la fédération de pharmacologie toxicologie du GHU Paris-Saclay. Il dirige également le laboratoire de réponse rapide du CHU de Garches. Il est directeur adjoint du département médico-universitaire biologie-pharmacie-génétique du GHU Paris-Saclay. Il est responsable de la plateforme de recherche de spectromatine et masse de l'UFR de médecine. Il a été expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Versailles en 2002 et de la Cour de cassation en 2014. Il a maîtrise des techniques analytiques les plus fines tant la pharmacologie qu'en toxicologie. Et lui, c'est reconnaissant cette nationale. Il a obtenu l'organisation du congrès mondial de toxicologie clinique et médico-légal environ 1 000 personnes sur les 3 500 membres qui aura lieu en 2022 à Versailles. Franchement présent à la Société française de toxicologie analytique, actuellement présent du Conseil scientifique de ses sociétés savants. Il organise des collaborations médicales multiples, en particulier avec des spécialités cliniques très différentes, neurologie, psychiatrie, addictologie, rheumatologie, cancérologie et autres. De très nombreuses publications sur les mesures de médicaments dans différentes matrices, y compris les cheveux, des thèses de biodisponibilité, des recherches de toxiques se distingue par une très grande agilité innovante sur le sujet. Nous avons de rejusant recueillir le Président Jean-Claude Alvarez comme membre correspond à la 3e division. Merci encore, Jean-Claude. Et méfiez-vous de l'être capable de rentrer de l'aménement dans les choses si vous avez généralement tenu un pétard, n'est-ce pas, M. Jean-Claude Alvarez. Madame la professeure Françoise Dignes-Ageorges, Madame la professeure Françoise Dignes-Ageorges, diplôme d'État, docteur en pharmacie à Marseille et au Céden-Literranée en 1990, a obtenu son doctorat de l'université en immunologie dans le domaine de la biologie vasculaire à Marseille II en 1992, puis son HDR en 1994. Elle a été ensuite tenu professeure de l'université et pratique hospitalier en immunologie et hématologie en 2011 avant de devenir deux ans de la faculté de pharmacie d'Aix-Marseille en 2013, position qu'elle occupe encore à ce jour. Depuis 2020, elle est également vice-présidente déléguée à l'innovation et à la valorisation de l'université Aix-Marseille. Au niveau national, Françoise Dignes-Ageorges a également été membre du CNU pour le municipal pharmaceutique de 2013 à 2018 avant d'en venir vice-présidente. Depuis 2005, Mme Dignes-Ageorges dirige le service d'hématologie de biologie vasculaire et thérapeutique cellulaire au Centre Hospital Universitaire de la Conception de Marseille. Elle a dirigé l'Unité de CERN U608 et encore l'Unité de recherche 1076 de Marseille avant d'assurer la direction adjointe l'Unité 1263 INRA 1260 Centre de recherche en cardiovasculaire et nutrition depuis 2018. Elle convient avec Brio son activité de recherche et d'enseignement ainsi que son activité hospitalière ou misocialiste de la santé. Elle a élaboré un tout nouveau concept de médecine endothéliale personnalisée qui repose sur l'utilisation de biomarqueurs vasculaires innovants permettant de prévenir à l'échelle individuelle le risque vasculaire et d'élaborer des stratégies thérapeutiques personnalisées grâce aux biothérapies moléculaires si bien l'endothélienne. Ses travaux de recherche ont été honorés par des prix très prestigieux prix de la Fondation de la Recherche Médicale de la Fondation de France de la Fondation de la Fondation de Tancor-Schuller rempris de l'Académie de pharmacie. Madame Voulinage-Lorge a été intervenue dans le cadre de la thématique des biopsies liquides en 2018 devant la troisième section et puis en 2020 c'est en spénière de l'AMM sa deuxième lecture les micro-vésicules cellulaires biomarqueurs émergents en pathologie cardiovasculaire d'accueillir Madame la Professeure François Dignin-Georges comme une correspondante de la troisième division des sciences pharmaceutiques. Merci encore Madame Dignin-Georges. Pierre François. Sauf que j'y vais en deuxième dame, Pierre François, Madame Isabelle Toutou. Madame Toutou Madame Toutou Madame Toutou Professeure Isabelle Toutou obtient son doctorat de médecine en 1983 et elle a travaillé pendant dix ans comme agire de recherche INSERM. En 1993 elle débute sa carrière hospitaléuniversitaire en tant qu'assistante hospitaléuniversitaire en biochimie et en 1996 comme maître de conférence en génétique et menée PIPH en 1995. Ses travaux de recherche portent sur les maladies auto-inflammatoires et ses particuliers intéressés à la fièvre familiale méditerranéenne et aux autres fièvre récurrentes héréditeurs. Elle a fait partie notamment du concession français qui a identifié en 1997 le jeune candidat pour la fièvre familiale méditerranéenne et a mis en évidence plusieurs mutations du gène M.E.V. responsable de cette maladie. Elle est responsable du laboratoire de génétique des maladies rares et auto-inflammatoires labellisé Centre de référence nationale dans le domaine mais aussi coordonatrice du département de la génétique médicale et du plateau de médecine moléculaire et génomique du CHU de Montpellier. La faculté de médecine est responsable des enseignements de génétique en premier et deuxième cycle et en ligne à un groupe de recherche au sein de l'équipe 3 du TNCN U-EOS83. Le professeur Tuitou était coordonnatrice du projet européen Eurotraps et responsable du WP-4 du projet européen Insight. Elle était présidente de la société internationale de l'indicé auto-inflammatoire. L'académie a l'immense honneur d'accueillir en tant que membre correspondant à la troisième division section des sciences biologiques madame le professeur Isabelle Tuitou. Merci encore madame Tuitou. Le professeur Philippe Chipot est directeur de recherche de classe exceptionnelle de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Il était représentant de l'IRD au Bénin puis au Togo puis au Canada et au Nigeria entre 2015 et 2017. Il a été rattaché depuis 2017 à l'UMR du Université Paris-Descartes. La faculté de pharmacie est mise à disposition de l'Institut de passeurs de Paris au sein de la recherche transnationnelle sous la direction de Bruno E. Dans une équipe d'études cliniques sur les environnements et les enveillements et les antivenins. Après ses études de l'Institut de Marseille il obtient un doctorat en 80 un diplôme d'épidémie d'énergie d'émanus transmissibles à l'Institut Pasteur en 81 puis de parasitologie de santé et de médecine tropicale. Son choix est fixé sur sa spécialité de médecine préventive, santé publique et hygiène qu'il obtient à Marseille en 81 puis il effectue des études de virologie systématique à l'Institut Pasteur en 83 où il obtient le certificat. Durant le troisième site à Paris il valide son D.A. d'entonologie médicale et sa taille d'université en 91 et son UHDR en 93. Le professeur Chipot a sué très nombre de responsabilités dans le cadre des recherches et d'animations d'équipes notamment en zone tropicale d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale en Manérique du Sud où il a travaillé sur les maladies infectieuses, tropicales, parasitaires, bactériennes. Le deuxième grand volet de ses recherches originale concerne les morsures de serpents et la prise en charge des envenimations où son expertise est reconnue au niveau international en particulier concernant les piqûres de serpents et les envenimations ou encore l'effet de la distribution généralisée de l'Ivermectin en Afrique centrale pour le portage microfilaire de l'A. Dans sa communication avec une médecine en 2013 il nous a fait le droit de présenter la place de l'hémothérapie dans le traitement actuel des envenimations bofiliennes et des spécialistes incontestables de renommage mondial sur les serpents. Nous réjouissons d'accueillir le professeur Jean-Philippe Schippot comme membre correspondant de la 4e division en section médecine et société. Merci encore M. Schippot. Je pense que M. Schippot n'a pas peur des serpents. Le professeur Yves Devillier est neurologue et physiologiste spécialiste des maladies du sommeil et de l'éveil et tout particulièrement de narcolepsie. Professeur à l'université de Montpellier, il dirige l'unité sommeil du CHU Guy de Chouignac. Il est coordonnateur du centre de recherche national sur la narcolepsie et l'hypersomédiopathie à Montpellier et même des recherches de haut niveau dans ce domaine avec l'équipe qui dirige au centre de Montpellier en 1061 intitulé Recherche épidémiologique et clinique. Il s'oriente dès l'internat de neurologie vers la pathologie du sommeil. Ses thèses de médecine et de science sont consacrées à l'étude de mécanismes de facteurs génétiques et environnementaux mais fait de l'âge. Élève de Marcel Billard, il a dirigé avec lui un ouvrage didactique avec contribution internationale. Il a été formé au sein des équipes expertes en Suisse et au Québec. L'UPH depuis 2008, il a de nombreuses responsabilités collectives régionales et nationales au CHU à l'INSEM, expérents respectus dans son domaine et des professeurs associés à l'université de Stanford. Il est impliqué au plus haut niveau dans la gouvernance des groupes et fédérations nationales et internationales dans sa spécialité. Il est entre autres co-responsable du Centre d'Excellence Maligne de la Dégénérative, vice-président du groupe européen de recherche sur les syndromes des jambes sans repos, même du conseil scientifique de l'European de l'Académie of Neurology. Au centre des études de neurosciences et de Montpellier, il est à la tête de l'équipe INSERN ou Europeps depuis janvier 2021. Il est régulièrement invité comme conférencier dans les congrès internationaux dans le domaine de pathologie du sommeil pour une série de résultats majeurs fériant dans nos publications récentes concernant la mise en ambiance et la caractérisation des troubles du sommeil et la mesure de leur impact sur la santé et la qualité de la vie. Il a présenté sa communication à l'ANM narcolepsie pour une vaccination H1N1 et de l'infection en 2016 et encore une autre communication sur les futurs médicaments du sommeil et de la vigilance lors de la séance des médicaments psychotropes de demain. Organisateur Jean-Pierre Ollier, initialement prévu pour le 28 avril 2020 et qui a eu lieu le 23 mars 2021. L'Académie a l'honneur d'accueillir le président de Villiers comme membre correspondant à la quatrième division. Merci encore, Yves-Léguilien. On travaille sur le sommeil qui est quand même un problème pour nous tous. Merci encore. Le professeur Jean-Luc Angon. Le professeur Jean-Luc Angon est inspecteur général du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et chef du corps des inspecteurs généraux de santé publique vétérinaire. Depuis 2015, il est président de la section prospective société et internationale, président du Comité national d'éthique des abattoirs, vice-président du groupe de concertation sur l'éthique et des modes d'élevage et président du groupe de concertation relative au retour d'expérience sur la crise COVID-19 au Conseil national d'alimentation. Président du Comité de la coopération internationale et institutionnelle de France à Germain, président du Comité d'organisation stratégique agroalimentaire de la FNOR et membre de la Commission d'évaluation de l'impact sur l'environnement, le climat et la santé de l'accord CETA 2017 et la Commission d'évaluation indépendante de l'accord Europe et Mercosur installé par le Premier ministre. Il a été directeur adjoint de l'OIEU pendant huit ans. Nous avons été avec le père Péthel réunis il y a 15 jours. Président depuis 2018 de la communauté du Codex, programme mix de l'OMS et de l'AFAO chargé d'élaborer des normes internationales de référence en matière de sécurité sanitaire, de problèmes alimentaires et encore expert de l'OTAN sur la sécurité sanitaire. Contestablement, il apporte ses expertises de très grande qualité à tous les niveaux. En 2020, une des présidents de la clinique vétérinaire de France va participer à la rédaction de tous les avis communiqués biacadémiques avec la clinique vétérinaire sur la COVID-19 et avec le soutien de la clinique médecine, de la clinique pharmacie. Il a notamment proposé d'utiliser le laboratoire vétérinaire pour les tests COVID. Il a également organisé avec le professeur Jeanne Brugère-Picou la séance biacadémique sur le sujet à la dynamique des zones et des niveaux risques sanitaires prévus initialement le 9 juin 2020 et qui a eu lieu le 4 novembre 2021. Il est aussi membre du comité de pilotage du B-103 de Louis Pasteur qui sera célébré en 2022. C'est dans l'heure d'accueure pour le professeur Jean-Luc Angou comme membre correspond à la 4e division section et les séances vétérinaires. Merci d'assurer Le Pau qui a l'académie vétérinaire et l'académie de médecine qui sont deux accueillis de santé. Merci encore aujourd'hui. Merci. Nous allons passer à un moment correspondant au trajet où j'appelle une perle le professeur Camilla Diakone. Le professeur Diakone est de la société roumane, cardiologue, médecin vasculaire et échographiste, chef de service de médecine interne et de cardiologie d'hôpital clé d'urgence de Bucarest. Elle est professeure associée à l'université de médecine et de pharmacie Carole Davila de Bucarest. Après plus de 20 ans d'expérience pratique, Camilla Diakone est une activité professionnelle et scientifique internationale de l'Europe commune, secrétaire et président de la section roumane de l'Union médical de l'Union médical de l'Union médical qui parle français avec 11 pays. Notre académie a été membre fondateur en 1932. Elle est actuellement secrétaire internationale et également rédactrice en chef des archives. Elle est également membre honoraire des plus importantes sociétés professionnelles et scientifiques telles que l'European Society of Cardiology, le collège américain de cardiologie, le collège américain des médecins. Maîtrisant parfaitement le français et l'anglais, elle a auteur de 33 ouvrages et de plus de 200 publications de revues scientifiques internationales. Elle a reçu 20 prix internationaux ou 30 prix nationaux, présenté dans la francophonie et dans la coopération contre l'académie, nous nous réjouissons d'accueillir comme membre correspondant à l'étrange à la première division madame la professeure Camilla Diabekoum et l'ambassade est présente aujourd'hui et le ministre conseiller présent. Merci encore Camilla de tous les flors pour la faire fonctionner. Est-ce que le professeur Pierre est présent en vidéo ? s'il est présent, est-ce qu'il peut prendre la parole ? Il peut même simplement signifier qu'il est là. Je n'ai pas l'impression que le professeur Pierre Pévé est là. Je vais passer par contre au professeur Akakakou qui lui est sûrement là. Le professeur Akakakou débute sa formation en 1985 d'abord en biologie et médecine du sport puis en maladies infectieuses et tropicales. Il acquiert le maître de santé publique en 1992 à Berkeley, en Californie. Il a duplôme super de perfectionnement en management sanitaire en 2012 à Abidjan. En son assistant de recherche à San Francisco en 1989, en son assistant puis même de conférences agrégées à l'université de Kokodi et il devient professeur en 2009. Monde fondateur de la société ivoirienne de pathologie infectieuse et tropicale, Monde fondateur de la société africaine de pathologie infectieuse, Monde de la société pathologie exotique et est également membre du comité national d'experts sur l'éradication de la polyamorite en Côte d'Ivoire. Il a travaillé dans de nombreux pays d'Afrique et tout particulièrement pour l'ONU SIDA. Il a également travaillé comme ministre de la Santé pour le ministère de la Santé ivoirienne et encore pour le ministère de la Santé de l'hygiène publique en apportant son expertise comme consultant sur le paludisme, l'infection à VIH, les infections opportunistes. En outre, il a œuvré sur la mise en place des traitements antirétroviraux. C'est un moment d'accueillir à Monseraka Kaku en tant que membre correspondant étranger dans la quatrième division de la Santé publique. Merci encore, Monseraka. Et un petit mot. Si vous voulez ouvrir votre micro ensemble, Monseraka, un petit mot. David Jean, je pense où il fait beau. Merci beaucoup. Je voudrais remercier toute l'Académie pour l'honneur qu'ils me font, pour l'honneur qu'ils font à mon pays. Et puis, je pense qu'on est engagés avec l'Académie pour travailler. Merci. C'est tout. Merci encore. C'est un joye de vous avoir à Clénie-Afrique en l'Ouest. Merci encore. Merci. Nous allons faire un classeur maintenant à 4000 km à l'Est. Il s'agit du professeur Marina Shestakova. Madame la professeure Marina Shestakova devait lui reconnuer dans le domaine d'endocrinologie et diabetologie en Russie, membre de la section de l'Académie des sciences de Russie, doyenne de la faculté d'endocrinologie et diabetologie depuis 2004 à l'Institut Satchinov, la première université de médecine de Moscou plundée en 1758. Docteur en médecine, docteur en sciences, elle gravit tous les échelons de la carrière hospitalière universitaire avant de devenir l'équivalent russe en PUPH en 2004. Chef du service hospitalier depuis 2001, elle dirige l'Institut Diabète du Centre de Recherche d'Electronologie de Russie à Moscou depuis 2007. Elle était coordinatrice de deux études épidémiologiques au niveau national portant sur la prévalence du diabète de type 2 dans la population russe. Cette étude nation lui a venu d'être honorée par les pouvoirs publics russes à cette occasion. Par ailleurs, cette étude nation a été réalisée en partenariat avec la France et plus particulièrement Dominique Simon, l'hôpital de la Pitié-Saint-Pétrière. Une reconnaissance toute particulière de ces travaux fait le prix du gouvernement en sciences et technologies pour l'introduction en pratique dans les services de santé publique de la Fédération de Russie des technologies optimisées pour donner aussi que le traitement de la prévalence du diabète. Madame la Présidente Marina Shestakova est membre de nombreuses sociétés savantes nationales et internationales. Le Président Shestakova était le point de contact direct entre la Cédure Nationale de médecine et sa fondation en vue d'organiser le Forum de santé publique et d'innovation médicale en Moscou en 2016, où j'étais, et a contribué à ce que l'irrégulation du forum puisse être faite par le ministre de la Santé de Russie en personne. Elle a également participé au Forum de l'UNESCO de la Femme de la Fondation de la Kine de médecine apparaît en 2018. En outre, les membres du Conseil de Pétomérateur internationale de la Fondation de la Kine de médecine, la Kine de médecine a l'honneur d'accueillir la Mme la Présidente Marina Shestakova en tant que membre correspondant étranger à la quatrième division. Merci encore, Marina, de toutes les formes de nos liens entre la France et la Russie. Merci. Je crois que j'ai terminé notre recrutement de nos nouveaux correspondants. Je pense que c'était effectivement un très, très grand moment entre guillemets pour nous tous d'avoir donc nos membres et donc la chose capitale. Maintenant, le programme propose donc de faire mon allocution que je vais prendre si Jordan veut bien m'ouvrir. Chers amis, chers francs-feurs, chers conférens, j'ai donc appelé ma présentation la Kine nationale de médecine, la Fédération européenne de la Kine de médecine et la politique de santé dans les pays de l'Union européenne. Et j'ai, comme vous le savez, une grosse fonction pendant de nombreuses années en Marotte et je pensais faire un petit retour en arrière à partir du fusil à trois étages. Premièrement, l'Académie qui a été le premier étage puisqu'elle va participer à la création de la Fédération européenne puis ensuite le mécanisme européen de conseil de la Commission européenne qu'on a appelé SAPEA. Donc, première, sur cette diapositive, comme vous le voyez, la chose importante, c'est qu'elle a été créée en ce qu'on appelle un SAM, CELAS Advanced Advanced mécanisme pour la Commission européenne. Alors, je voulais revenir simplement sur l'Académie que vous connaissez tous puisque vous êtes rentrés par la porte ce matin et avec simplement vous rappeler qu'en 1820, nous avions deux missions faire progresser l'art de guérir et conseiller le gouvernement. C'était bien sûr l'Académie nationale de médecine qui s'appelle en fait l'Académie royale en 1820 puis l'Académie impériale et l'Académie nationale quand donc l'Empereur et les Rois ont disparu. Donc, l'Académie nationale de médecine, comme vous le voyez, est pour objectif deux choses. Cette académie sera spécialement instituée pour répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse à la santé publique et elle s'occupera de tous les objets et études de recherche qui peuvent contribuer au programme des différentes branches de l'art de guérir. Vaste programme. Bien sûr, on a une double mission de consultant avec une saisine du président de la République qui est en définitive notre protecteur dans le même du gouvernement de l'Assemblée nationale du Sénat. C'est une règle perpétuelle de transmettre effectivement ces saisines. Elle peut se faire en autosaisine sur des questions qui lui semblent importantes et bien sûr accalmée au milieu d'un réseau d'échange, des privilégiés, de gains et de traitements dans tous les domaines de santé publique. Puis bien sûr, sa logistimité est basée sur l'indépendance de ces noms où nous sommes élus. Nous ne tremblions pas le mardi soir pour le concédier du mercredi matin quand on veut une agence d'État. C'est une multidisciplinarité. Nous avons des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des juristes, des scientifiques, des membres libres et bien sûr, l'absence de liens avec les agences gouvernementales. Alors bien sûr, son activité consiste à proposer une mise au point aux professionnels, par des systématiques, des lectures, des communiqués. Nous avons fait donc 140 communiqués par le COVID. C'est un 15 rapports cette année au grand public par nos articles de vulgarisation. Nous allons donc bien sûr, le bulletin de l'académie et le maître de l'académie et bien sûr, prendre position sur des formes de recommandation, sur le point de société, de santé publique, d'éthique et toute initiative avec un impact médical. Je crois que ce qui est important, c'est que nous avons engagé une procédure d'auto-évaluation de l'académie. En 2021, il n'y a plus de procédure où il n'y a plus de système qui ne se fait pas évaluer. Donc, une auto-évaluation a été faite en 2021 par l'académie. C'est une démarche originale. C'est une photo d'évaluation et nous aurons une exo-évaluation par un comité d'experts internationaux en 2022. Et ce qui est ressorti de cette auto-évaluation qu'on appelle SWETA, c'est premièrement une indépendance. Nous sommes élus par des pairs, donc nous ne sommes pas nommés. Vous savez que Caligula a demandé son cheval à un citatus donc sénateur pour l'Urbi. La notoriété, la multidisciplinité, l'expertise et une certaine influence institutionnelle. Alors, je vais revenir un peu sur le passé parce que les académiciens, comme vous le voyez, par exemple, en 1820, il y avait un jeton de présence. Ce jeton de présence, pas de gens, beaucoup de gens, c'est grâce à quand il est arrivé à une ranchue qu'il a retrouvé sur un marché opus et qu'il a retrouvé le jeton de présence de l'académie. Vous voyez qu'il a marqué l'académie de médecine, bien sûr, ici, royale. Et en fait, le roi Louis-Duzitte mettait même, en fait, les deux navars. Ce qui était intéressant parce que je ne pensais pas qu'on mettait encore navars sur Louis-Duzitte. Donc, le jeton de présence, à chaque fois que notre initiateur était présente, il mettait son jeton dans une onde et touchait une écrime. Alors, ça, c'est bien sûr la première chose. Deuxièmement, on a eu une connotation il n'y a pas très longtemps en disant que nous étions un peu géretoniques. Un peu géretoniques. Alors, ça m'a un petit peu choqué de s'apercevoir qu'on était comme ça, géante, considérée comme géante. J'ai regardé en 1913, mon prédécesseur. Alors, vous voyez, mon prédécesseur, je ne suis pas très, très guiré, mais mon prédécesseur non plus. Comme vous le voyez, M. Chauveau était, bien sûr, à l'époque, non seulement, il était vétérinaire et médecin longtemps. Il fallait dire que nous le sortait, c'était la même chose. On mettait des remèdes de cheval aux gens. Donc, en fait, il était, comme vous le savez, médecin vétérinaire. Et la chose importante, c'est qu'il avait, bien sûr, il était du rétélico vétérinaire de l'O. Et puis, il est devenu président de la médecine mais aussi de la caméra des sciences. Donc, une grande personnalité, mais je me suis demandé, puisque moi, j'étais mis en cause par mon aspect apogéanthologique, qu'en est-il du perpétuel ? Alors, je regarde le docteur Deboeuf, secrétaire perpétuel de 1913. Vous voyez, le perpétuel actuel qui est de l'un de moi, vous voyez que lui aussi a l'air un tout petit peu fatigué. Alors, le docteur Deboeuf, effectivement, à l'âge de 68 ans quand il est dessiné, là, en ce moment-là, le perpétuel est un peu plus vieux que le docteur Deboeuf. Et le docteur Deboeuf, en fait, était médecin des hôpitaux et il était atteint les hôpitaux de Paris et il avait simplement 68 ans. Alors, le perpétuel, bien sûr, le mien, est très, très jeune. Alors, comme je suis un ancien doyen, j'ai un dossier sur tout le monde et dans le dossier, regardez ce qui se passe, c'est que le perpétuel, il est là. La salle de garde de Paule-Bouge, en 71, il y a le perpétuel qui est là et comme vous voyez, il y a une demoiselle de Nillet qui est sur ses genoux. Donc, c'est quand même un séducteur, avec Thérèse, il y a mademoiselle Deluel qui est dans la salle qui est là aussi, donc elle rigole. Alors, de façon très surprenante, j'ai ma future épouse qui est là au pied du perpétuel. Moi, encore un 5 ans de mariage, elle n'a jamais été à mes genoux. Le perpétuel, en redouard, quand elle tombe, donc je dis que le perpétuel est très jeune, effectivement, en capacité de séduction et que c'est important. Ne vous trouvez pas, il y a un charpentier qui est là, mais ce n'est pas moi, c'est un ménonim qui joue tout le temps en rôle de prêtre. Donc, je vais revenir maintenant sur l'équilibre en Europe. Alors, l'équilibre en Europe, il y a eu un problème, c'est que quand on regarde les académies en France, c'est très beau, la France est magnifique, mais c'est quatre académies. Vous regardez l'Allemagne, il y en a 10, vous regardez l'Espagne, il y en a 7, vous regardez l'Angleterre, il y en a 6. Et donc, c'est posé le problème de 4 sur 110, c'est qu'est-ce que peut faire les académies en Europe, la Française en particulier. Alors, c'était une idée géniale, voilà, professeur Sicard, de Cochon, Bernard André Sicard à la tribune, vous voyez que c'est la même tribune devant moi, ici, avec le président qui est derrière. Et André Sicard, en 93, va créer la Fédération européenne de médecine de droit belge, avec deux autres personnalités, le grand Peter Lackmann, que tout le monde connaît parce que c'est l'inventeur du complément, de la façon C5A, C5B du complément, ancien président de la Royal Society, et en même temps, très grand créateur d'une académie déviante, entre guillemets, l'Angleterre, qui s'appelle la UK Academy of Medical Sciences, parce que le médecin était mal représenté de la Royal Society. C'est Peter Lackmann, qui avait créé cette académie médicale. Et d'ailleurs, si je suis le président de la Fédération européenne de médecine français, c'est seulement grâce à lui que j'avais un très, très bon contact, et bien sûr, Albert Descovy, qui était contre, et qui était le secrétaire perpétuel de l'académie royale belge. Donc, ces trois personnalités vont inventer le concept de ferme. La ferme, c'est quoi ? C'est 23 académies. Et on ne va pas revenir sur tous les pays, mais simplement, vous voyez qu'elles sont, on peut dire, il y a 5000 académiciens. C'est une grosse fédération. Et par exemple, la Belgique, on a deux parce qu'il y a des Valens et des Flamands qui ne se parlent pas. Donc, il faut faire deux académies. Et les Français, l'avantage d'avoir mis dedans, bien sûr, à leur demande, les vétérimaires et les pharmaciens. Ce qui fait que les vétérimaires et les pharmaciens sont rentrés dans la ferme grâce à l'académie de médecine. Bien sûr, ce conseil représente l'ensemble des académies et les plusieurs successives ont été registrées à l'Irlande, de Dermot Kelleher de l'Irlande. Moi, j'ai succédé à Dermot Kelleher, puis Georges Griffin, et puis maintenant, Stéphane Consenyescu avec, bien sûr, un board. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'André Gester, qui est vétérimaire de France, a été coopté par les médecins, par les pharmaciens comme représentants français dans la ferme. Donc, ça prouve qu'on est capable plus ensemble, en France, de coopté, bien sûr, des gens et être extrêmement efficace en matière européenne. Alors, juste, en l'en haut, voilà la canogène Rondlande. Vous voyez, on a un très vieux bâtiment ici, mais il y a aussi un très vieux bâtiment. C'est l'ancien palais des oranges. Et chose assez intéressante, c'est que le deuxième étage est uniquement francophone, le premier étage est uniquement flamand et le rez-de-chaussée, on parle anglais. Deuxièmement, les ascenseurs sont déparés. Ça, c'est l'ascenseur des francophones et ça, c'est l'ascenseur des néandophones. Et les rendez-vous se prennent en anglais avec un an d'avance. Vous voyez, la connotation belge est toujours assez sympathique. Je m'étais trompé d'ascenseur la première fois, donc je m'étais retrouvé du autre côté et j'étais vis-dingé parce qu'en fait, la fédération de la canogène de Sine était dans ses quatre premières fenêtres. Il y a eu ce palais aux oranges qui est devant le palais royal. C'est pris depuis, en fait, le palais royal qui est juste de l'autre côté de la rue à partir du bureau du roi. C'est moi qui ai pris la FEPO. Je n'étais pas gêné par les dossiers. On n'en parle beaucoup. Donc, maintenant, dans la fédération européenne aussi, il y a bien sûr un truc merveilleux qui est la Royal Society à Londres. Vous voyez que C'est moi qui ai pris cette photo qui est très grande. Ici, c'est le parc de Buckingham. Le palais de Buckingham est juste derrière. Et normalement, il y a deux ambardiers qui se trouvent de chaque côté de la porte. Là, je suis tôt mal tombé. Il n'y a pas de l'alguerre d'avis, mais des vélos. Troisièmement, dans l'escalier qui monte à la Royal Society, le président de la Royal Society qui s'appelait en fait Sir Martin Polyakov, chemiste et qui nous accueillait dans l'escalier dans lequel il m'a été le général de Gaulle car en 1940, le général de Gaulle avait assis son bureau dans la Royal Society juste en haut d'escalier. Alors, bien sûr, les autres académies, il y en a une qui est fantastique aussi, c'est la Berlin-Brandebo et la Vissenschef d'Académie. Est-ce que je viens présenter M. le Président de la Vissenschef d'Académie qui est l'académie de Wollombolt qui a été créée en 1723 et cette académie est gigantesque elle aussi puisqu'elle fait tout un carré d'immeubles sur quatre rues et ça, c'est donc l'académie de Berlin et puis la dernière toujours faisant partie de la Féane, ça, c'est le château de Versailles, c'est en fait à Leopoldina qui se trouve à Halle dans la vallée de Lepsiche et c'est le château de Versailles à 96 pièces et comme vous le voyez, le moins qu'on peut dire c'est que c'est une magnifique bâtiment académique. Alors, les activités de la Féane comme vous le voyez n'ont pas rentré dans le détail mais j'ai mis en rouge quand les Français ont pu impacter l'activité dans la Féane à titre propre de l'académie de médecine. Par exemple, en 2019, Frespira avait fait Migration et Santé. En 2018, Inégalité de Santé encore Frespira. l'entreprise André-Laurent Parodi qui était obligé à ses animaux dans la recherche scientifique pour se rejoindre dans le génome et l'été donc dans l'idée du génome et puis la Santé d'Adolescent Jean-Pierre Lillier Bruno Fannissart Claude Jaffiol et Claude Dreux. Donc, c'est une activité très large. Alors, bien sûr, la Féane a des activités intersectorielles avec, comme vous le voyez, des partenaires très nombreux à Bruxelles, 25 partenaires avec des thèmes variés cancer, immunothérapie, médecine régénérative, transfert des données de synthé, etc. avec le Welcome Trust. Et puis, deux rapports qui ont été très importants. Premièrement, la transformation des Algérie Society par la Céline Messine ici, qui, grâce à Jean-Pierre Luchel, a fait donc ce rapport européen dans le cadre du CEPA et qui est maintenant en Green Paper de la Commission européenne. Donc, la Céline Messine peut être fière de Jean-Pierre Luchel de ce qu'il a fait pendant un an pour l'Europe. Et puis, bien sûr, en récent, qui est la transformation du scénier du cancer avec de nouvelles technologies. Bien sûr, l'association de partenaires est un projet Périscope qui a l'impact du Covid en Europe sur la santé mentale, l'unité de santé, l'enseignement médical. Et puis, il y a aussi, comme vous le voyez, un nombre important de rapports sur médecine régénérative, sur le flux de la recherche biomédicale, le CDC. Et puis, bien sûr, on en verra tout à l'heure, le projet en cours sur vaccination en Europe. Alors, ce qui est intéressant à la ferme, c'est qu'il y a eu deux évaluations. C'est-à-dire qu'il y a un double valet en rio-saxon qui se fait évaluer. Il y a eu l'évaluation de la ferme en 2017 par l'agence Futura Consulting avec un rapport extraordinaire favorable. Notre directeur était Tony Magouan. C'est moi qui ai été évalué. J'ai eu l'impression de repasser l'oral de l'interlac. Et puis, deuxième, une nouvelle réévaluation en fin 2020 par l'agence Aleram Frecheter Consulting, de nouveau, à l'évaluation de la ferme. Alors, maintenant, la ferme est rentrée dans un mécanisme qu'on appelle le procédure de SAPEA. SAPEA, ça veut dire Science Advice by Open Academy, ce qui veut dire avis scientifique par les académies européennes pour prise de décision politique de la Commission européenne. C'était totalement nouveau. Et c'est bien sûr Jean-Claude Juncker qui a fait cela. Et comme vous le voyez, la Commission européenne a développé un nouveau mécanisme de comptabilité scientifique. À l'époque, il y avait Anne Glover qui dirigeait un petit département de conseil scientifique qui a été remercié parce que ce département ne produisait pas beaucoup. Et le mécanisme aboutit à deux étapes. Premièrement, une étape qu'on appelle SAPEA, donc SAPEA, SAPEA, c'est 5 réseaux académiques, c'est 110 académiques, 15-8 académiciens. Et au milieu, vous avez 7 experts, 7 qu'on appelle de haut niveau qui fait normalement équilibre le prix Nobel, le prix Nobel, le prix Lasker, et qui veut conduire les études qui viennent de bas, qui viennent en bas, c'est-à-dire des académies, pour vers l'oeuvre la Commission européenne. La Commission européenne a bien sûr un mécanisme interne administratif avec Jean-Éric Paquet, Yann S. Klanckmerst qui étaient venus ici comme directeurs. Et puis bien sûr, la passion des académies nationales et un soutien conséquent financier parce qu'en Europe, la finance est très importante et nous avons touché effectivement plusieurs millions d'euros. Alors, juste pour rappeler le mécanisme qui est un peu compliqué, dans lequel vous avez les académies ici, vous avez les 7 scientifiques de haut niveau et l'apparition de la Commission, bien sûr, des rapports vers la Commission et le Parlement européen. Donc, il y a une espèce d'effet de tuyau obligatoire sur ces 7 scientifiques et même en reprise, je vous le dis, c'est un énorme problème, il n'y a pas de médecin, pas de pharmacien, pas de biologiste dans ces 7-là. C'est en permanence plutôt des gens de technologie ou des ingénieurs. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui a fait partie de cet énorme consortium ? Bien sûr, il y a un premier consortium qui s'appelle l'ASAC, c'est bien sûr les consortiums des actifs des sciences. C'est 24 pays qui sont bien sûr localisés à HALO, donc toujours pareil dans la banlieue de PSYCH, la présidente Christina Maubach de Suède et c'est le réseau des actifs des sciences en Europe. Deuxièmement, Eurocase, au contraire, c'est des technologies. Elle s'est basée à Paris, donc avec l'Académie des technologies. Le président était Reinhard Trotten et le secrétaire général Unif, qui est venu ici présenter l'activité de l'activité des technologies de Eurocase dans le cadre européen. Les autres, c'est ALEA. Et ALEA, bien sûr, le professeur Anthony Lepriéno est venu ici à Paris parler de la part d'ALEA, à l'Open Academy. C'est 80 académies qui vont de très loin, qui représentent en fait un énorme consortium d'académies qui vient de sciences humaines et sociales, la nature, la sculpture, la philosophie, etc. Et la dernière, c'est donc Académie européenne qui est basée à Londres, dirigée par Seth Clotting et qui représente à peu près 2800 académiciens dont 17 prix Nobel. Alors, simplement pour vous montrer une petite photo parce que c'est moi qui reçois le chèque de la part de Jan Smith. C'est à 6 millions d'euros que j'ai mis bien sûr sur le compte de la FEAM. Et bien sûr, les cinq présidents se sont rassemblés pour ce premier lancement du SAPEA. Ça, c'est des groupes scientifiques de très haut niveau. Et je voulais simplement montrer deux choses. Probablement, c'est que Paul Murs, le prix Nobel, était membre le point de sujetaire. Paul Murs, c'est un antédiciel CDK dans une cellule qui vient de se multiplier. Et la présente actuelle, c'est Nicole Grober, qui est magnifique de l'un français, qui ne parle pas un mot de français parce qu'elle est allemande et maintenant dans la société anglaise. Et c'est elle qui dirige maintenant le système du GCSA. Alors, ces cinq réseaux, comme vous le voyez, sont cinq là, vont permettre d'avoir un avis indépendant totalement interdisciplinaire basé sur cette 110 académie et qui couvre toutes les disciplines, toutes sociales, humaines, sciences naturelles, technologie, sciences médicales. Ces 110 académies, vous voyez, sont très larges parce qu'elles vont depuis, grosso modo, la Géorgie, l'Arménie, jusqu'à Dublin, la Finlande, jusqu'à Tel Aviv. Ces 110 académies reprennent une force absolument capitale et énorme de sciences et de tous les niveaux et de toutes les cultures. Donc, on peut dire que ces 110 académies sont capables de donner un avis sur tout ce qu'on veut en un temps record. c'est la puissance de cette association des académies européennes. Alors, le fondamental quand j'étais président, c'était que, bien sûr, il y avait un bureau avec les cinq présidents, il y avait une égalité de droit parmi les cinq partenaires, 70 % du budget était réservé pour la production d'avis basé sur les fêtes, donc il y avait très peu d'argent pour la consommation sur le plan administratif. La direction était celui qui était le plus qualifié scientifiquement. Il y a toujours besoin de recours à des experts externes. Je prends l'exemple, par exemple, sur le vieillissement où Jean-Pierre Michel a utilisé des experts externes, on compte que c'est jusqu'une centaine. Et donc, les deux principes fondamentaux, les académies restent indépendantes et autodéterminées et ce sont les académies qui puissent les rapports et les états approfondis dans le CPA. Donc, la responsabilité juridique appartient aux académies. Bien sûr, le système est un système qui va de bas, c'est-à-dire en fait les académiciens qui font monter leurs propositions dans les académies nationales, puis ensuite dans leur coupole et ensuite au bord et ensuite, bien sûr, la Commission européenne et le Parlement européen. Alors, s'il y avait une diapo à retenir dans la présentation, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2015 ? Regardez, c'est les rapports demandés par la Commission européenne et ça, c'est les rapports que nous, à la base, on a voulu implémenter dans la Commission européenne. Déjà, il y a un même plus important de ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire d'en haut vers le bas, plutôt que de bas vers le haut. Et quand vous regardez ce qu'a voulu la Commission européenne, c'est grosso modo de la technologie. La nourriture de l'acéan, la biotechnologie sur l'agriculture, la cybersécurité, l'émission de véhicules sans CO2, le glyphosate, la législation des pesticides, la protection des plantes, les microplastiques, les systèmes de nourriture en Europe pérennisées, l'utilisation de captures de carbone. Donc, vous voyez, c'est grosso modo de la technologie. Et moi, quand j'étais président, j'ai voulu absolument avoir des sujets médicaux et j'ai mis six mois, mais j'ai réussi à obtenir que ce sujet sur vieillissement, donc transformation de la société vieillissante par la FEAM, et Jean-Pierre Michel, de l'un et même, a réussi pendant un an à faire un rapport qui est maintenant un clean paper de la Commission européenne qui m'a dit que c'est un papier qui est considéré maintenant par la Commission européenne comme un papier fondateur. Il y en a eu d'autres qui veulent dire « making sense for science » c'est-à-dire grosso modo c'est dutter contre les fake news, la sécurité de la nourriture, la production d'énergie, le changement climatique et la santé, et le dernier, c'est donc le screening du cancer par les nouvelles technologies, par donc la canine anglaise qui participe, continue malgré le Brexit, qui continue à participer à l'élaboration des politiques en Europe de santé. Pour la production, c'est des documents, de cadrage, des rapports d'examen, des déclarations scientifiques, des rapports, des études, puis bien sûr une procédure qualité. Toutes les publications sont revues par des pairs et approuvées par les réseaux académiques. Tout le monde approuve. Donc les services économiques doivent approuver le rapport et la dissimulation est assurée par un service communication qui donc fait dissimuler ces travaux du CTA dans le monde entier. Alors bien sûr, les académies maires, les académies communes par exemple, ont le droit de quoi ? De suggérer des thèmes scientifiques, de nommer des académiciens dans les groupes experts, des rencontres de groupes experts, d'agir en tant qu'acquis principale pour un sujet scientifique. Nous, ça a été le cas par exemple pour le vieillissement, organiser un événement de sensibilisation. La Commission européenne tient beaucoup à ce que le public soit compris dans toutes ces procédures d'expertise et en particulier ce qu'on appelle le public engagement, l'engagement du public. Et puis bien sûr, augmenter la députée du travail académique au niveau européen et puis bien sûr, envoyer les rapports avec une vocation de décision politique pour la Commission européenne et pour le Parlement européen. La Commission, c'est facile puisque par rapport aux bâtiments, c'est à 400 mètres. Mais le Parlement européen, c'est aussi facile parce que c'est aussi à 400 mètres. Le problème, c'est qu'au Parlement européen, c'est une mer, il y a 737 députés et quand on met un document là-bas, on ne sait pas si ça ne va pas éventuellement terminer par caler une armoire qui est un peu bancale. Donc ici, c'est le dernier meeting du SAPEA. Alors, chose intéressante, c'est que vous voyez un mathématicien français avec une navalière que vous reconnaissez assez bien. Le Commissaire européen de la recherche, c'est Carlos Moedas. Je voulais dire simplement à cette salle qu'il a intégré Central Paris en 3,5, premier concours sans parler français. Ça prouve qu'il était bon en mathématiques et Jean-Claude Juncker se cache là parce qu'on était dans son restaurant qui est au 7e étage du bâtiment Berlemont. Donc voilà, le consortium réunis au niveau de ses présidents. Moi, j'étais bien sûr au milieu avec mon chèque, toujours. Et puis, pour l'avenir, alors pour l'avenir, penser l'Europe, premièrement, il y a un groupe à une interface entre les fameuses sept académiciens et la commission, un débit un peu long du groupe spécifique, pas assez de sujets qui vont de bas en haut plutôt que de haut en bas. Il n'y a pas de spécialistes des sciences d'avis et de la santé dans le groupe spécifique, donc des sept. Les élections européennes en 2019 ont complètement changé puisque maintenant, c'est Mme Ursula von der Leyen qui est présidente de la commission et l'éducation allemande en 2021. Il y a donc une évaluation du contrat en 2018 qui a été excellente et puis bien sûr un retrait temporaire maintenant de l'IASAC pour des raisons mystérieuses et qui va être remplacée par une académie européenne jeune, moins de 55 ans, qui s'appelle Young Academy Science Active et un nouveau contrat a été obtenu, c'est Horizon Europe de mai 2022. Horizon Europe de mai 2022, le programme Horizon Europe de mai 2022, c'est 96 milliards d'euros. Donc, on parle sur des chiffres extrêmement importants. Alors, bien sûr, je comprends pour mes successeurs, j'espère qu'un jour j'aurai un successeur, c'est parler en anglais, ça me paraît élémentaire, tenir des boards qui vont durer pratiquement 8 heures par jour, des conférences trois fois par semaine avec 24 personnes, passer un mi-temps à Bruxelles. Je veux dire simplement que l'avion, c'est en écho la 32e classe, les hôtels de deux étoiles et pas de taxi. On se retrouve coincé entre la commission, le Parlement européen et l'esprit national. Il faut connaître les autres académies. Puis, en fait, j'ai eu l'impression quand même qu'un déplacement des décisions de Bruxelles vers Berlin pour des raisons financières tout à fait évident. Alors, je vais terminer sur deux choses parce que je crois que c'est très important. C'est maintenant l'une du Covid. En effet, le Covid a montré que le virus n'avait pas de frontières, était capable de franchir ses frontières, que ça allait à toute vitesse. Et donc, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de politique de santé en Europe. Il n'y a pas, entre guillemets, de coordination. Ce qu'on appelle les confinements étaient différents, la politique des masques est différente, la politique des vaccins est différente. Et en fait, on s'aperçoit que le CDC qui s'appelle European Center for Disease Preventive Control, l'équivalent du CDC américain est toujours hors-temps. Et l'EMIA, qui est parti de Londres maintenant pour être à Amsterdam, à un débit trop long, est toujours la remorque du CDC d'Atlanta ou de la FDA et du NIH. Donc, la tentative, c'est d'imiter un système, je ne vais pas aller une seconde, qui s'appelle BARDA aux États-Unis, qui marche très, très bien, de réaliser ERA, qui est un petit BARDA, et puis moi, je milite pour la création d'un European Institute of Health, qui est équivalent d'un MIH en Europe. Et ça, je pense que je mourrai sans le voir jour. Alors, BARDA, c'est quoi ? BARDA, c'est un énorme consortium qui a été créé dans 2006, qui a 15 ans. Son but, c'est l'anticipation contre le bioterrorisme et les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Et en fait, c'était après le mois de septembre 2001. Et c'était actionné pour le Covid-19. Donc, c'est la lutte américaine contre toute tentative externe de venir troubler l'ordre américain. Bien sûr, il y a une coordination unique et cette coordination unique s'appelle FEMC. C'est une entreprise et qui est indépendante pour politique. Et je rappelle que Donald Trump prenait de l'hydroxychloroquine pendant que BARDA était à l'action. Ce qui preuve que Marseille ait de l'influence de temps en temps sur la rive atlantique washingtonienne. La FEMC est en fait cette agence d'État, le CDC, donc Center Disease Control, la FDA, le NIH, le département de défense, le département des affaires des vétérans, le département de l'agriculture, le département de la sécurité du territoire. Son budget est de 1,4 milliard de dollars tous les ans sanctuarisés, totalement dépend du pouvoir politique. Et s'il y a une urgence, on fait une opération War Speed, par exemple, il y a l'année dernière, le BARDA a mis 11 milliards de dollars en cinq jours pour obtenir quoi ? Les masques, pour obtenir les médicaments, avec deux médicaments merveilleux qui vous empêcheront d'aller en réa quand ça va arriver en Europe. Le Monupiravir, qui est un avenir de la glucoside du virus de chez Merck, et le Paxlovid, qui est un antiprothéase de chez Pfizer. Et avec ces médicaments-là, clairement, c'est des antiviraux totaux qui ne font que de bloquer le virus. Bien sûr, trois vaccins, Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson. Le résultat, c'est US, 335 millions d'habitants sur 50 États. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Union européenne avec 27 États ? Qu'est-ce qu'elle va faire en Europe 15 ans après ? Alors, elle fait quoi ? Elle fait R1. Alors, R1, c'est en gestation. Ça s'appelle L's Emergency Preparedness on Respons Authority. C'est un temps législatif. C'est une réponse européenne aux urgences sanitaires. Alors, en 2020, la présidente Ursula d'Enderleyen demande une réponse rapide aux menaces de santé dans l'Union. En novembre 2020, on fait une construction d'Union européenne de la santé avec une proposition législative. En février 2021, la crémation d'un incubateur. Il occupe beaucoup parce qu'on ne voit pas du tout la fumée sortir de l'incubateur. Mais enfin, ça s'appelle ERA avec les sciences, l'industrie et le public et puis la discussion actuelle. Les chefs d'État, la Commission européenne, le Parlement, le mot-clé du président Macron pour la présidence française et la réunion peut-être de l'ACM, mon cher perpétuel, le 31 janvier sur ERA, construction de ERA. Alors, il y a un temps budgétaire. Il est prévu de faire 6 milliards d'euros sur 6 ans sur le budget de l'Union avec 1 milliard par an. Et en cas d'urgence, il est prévu dans le texte de mettre 24 milliards d'euros, mais qui serait après sur le contrat de recherche Horizon Europe. C'est-à-dire qu'en fait, Horizon Europe servirait à alimenter ERA, alors que ce n'est pas son but. Et bien sûr, un complément avec le privé, les fonds de cohésion et ce qu'on appelle l'instrument de support de l'urgence, les I. Alors, ce qui est très amusant, c'est maintenant ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un autre fonctionnel qui est un mini-bardeau, il y a une phase préparatoire et une réponse rapide à quatre crises. Et la gouvernance, c'est typiquement français. directeur général, on en est au quatrième, alors que le barbat ERA n'est pas encore construit, il s'agit de Pierre Delsot, qui est belge, avec un adjoint. Puis il y aura un comité de coordination, DG Santé, Direction Générale Santé, Direction Générale Marché Intérieur, Direction Générale Luma Bastien, autre direction générale. Ensuite, un conseil d'administration avec le CDC, les membres du Parlement européen, etc. Et puis, en quatrième position, encore un conseil à l'ERA de toutes les parties prenantes, y compris le public. Donc déjà, quand on voit cette construction-là, écoutez, je conseille donc à Pierre Delsot d'avoir beaucoup de courage, parce que ce système à quatre strates fait que par rapport au système américain, qui est une entreprise privée d'activité rapide, pour avoir une décision, il va rendre un peu de mal. Alors, la dernière chose, je m'arrêtez là, premièrement, c'est quand je suis arrivé à Bruxelles, je ne sais pas que je suis un joueur, j'aurais à ce fauteuil-là, mais j'ai pris le fauteuil de Jean-Claude Juncker, qui est beaucoup plus sympathique, comme vous le voyez, et son assistante rigole, parce que je me suis mis dans le fauteuil du président Jean-Claude Juncker, et puis, pardon, et puis, donc, juste une dernière chose, je cherchais, en rentrant, je suis en Bruxelles, un acronyme pour l'Académie, alors, j'ai noté l'information latine et speculaire pour Rome, c'est datus populus feromanus, et moi, j'en ai un intérêt qui s'appelle A.E.E.U., facile de s'en souvenir, c'est donc Academia Est Imperare Orbi Universo, il revient à l'Académie de Réguer sur le Monde. Merci de votre attention. D'ailleurs, une dernière chose importante, aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre, le 21 décembre 1977, il y en a un très important qui s'est passé, c'est le message du président de la République, le président de la République est dans notre protecteur, donc il me doit de dire bon anniversaire, monsieur le président. Je ne représente pas parce que j'ai dit tout à l'heure notre grande concertiste qui va jouer Chaconne et tout le monde va apprécier la qualité de ce jeu fantastique de Mme Robillard. Merci encore d'être présente et de rejouer chaque homme que le perpétuel adore ici à la gauche. Je crois que je serai à la hauteur. Merci. 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 Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Mme Robillard que j'ai joué cette partie de la playlist en « Réminère » de Jean-Claude Saint-Boque. Je vais prendre la pièce de « Violin, » ! « Budior Angers ». Merci beaucoup. Elle reviendra tout à l'heure. Donc, on va demander maintenant à mon ami Jacques Nilliez de venir à la tribune parce que Jacques, si tu veux venir, Jacques, nous dire quelques-uns sur Claude-sur-en-Modelle. Alors, je vous avais un secret, c'est que Jacques Nilliez, on ne sait pas faire les yeux au plat. Nous avons été internes pendant un an, tous les deux, le travail de Moscou, il était internes, j'ai quand même cet rythme en cardiologie. Et d'ailleurs, du matin, lorsque nous avons terminé les urgences, Jacques s'arrogeait le plaisir de faire les yeux au plat, en noir et à lui, et en fait, il mélangeait toujours les jaunes et blancs. Donc, j'espère que Jacques, 50 ans après, tu t'es amélioré, mais vraiment, à l'époque, ce n'était pas terrible tes yeux au plat. Donc, maintenant, tu peux me dire un mot, en tout cas, si tu as le plaisir de te voir, ça me rajeunait beaucoup, Jacques, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le travail de Moscou en 66 millions de plantes, mon temps, à toi, Jacques. Merci, monsieur le Président. Monsieur François, vous allez monter à cette semaine et venir nous parler de l'endroit où suégeait votre père. Vous allez nous réciter, vous, cette maison, la vôtre, comme elle était la scène. Je me rappelle un père, un fils, et l'académie s'est toujours atteinte à l'atelier à l'ospect. Peut-être qu'un modèle, permettez-moi de me rappeler brièvement ce que nous lui devons. Nous lui devons avoir cette chance. Et, pendant même que, le premier au monde, nous lui avons retenu sur l'activité cardiaque d'un petit chemin. C'était le lendemain de décembre, 1934. Il était alors, à l'interne de monsieur Leclerc, dans Saint-Laurent-Saint-Paul. Il était déjà docteur de science. C'est-à-dire, d'un certificat d'autique supérieure en biologie générale. Et cet extrait scientifique va incéder, il ou même, l'ensemble de sa carrière médicale et de ses travaux scientifiques. Au nom de Claude Chiré, il est un monsieur attaché à la connaissance du cœur stétal, du système cardiaque de la vitetteuriste, de l'électrophysiologie de la contraction utérine, quand il avait fait l'électrophysiologie de sa faise en 1935. Et je dis le point de son année de recherche au calendrier de la vitetteuriste de la vitetteuriste en 1956, en New York. Il était en sorte que, d'aujourd'hui, les personnes qui attendent ce qu'est-ce que c'est sa tailleur, portent sur elle, avec le stataire du monétaire de sa tailleur, l'endroit de sa faute sur eux. Mais au-delà de cette contribution personnelle, il a, avec de l'autre, et parmi eux, il fait plaisir de saluer ici son ami, en ce raseur en riant, il a permis la venue de ce qui allait devenir la médecine spécale. Le professeur de sa maître, Maurice Lacombe, il a permis de faire permis cette profonde manifestation de l'obsécifique qui s'attachait jusqu'à là à garantir, autant qu'il ne pouvait, la sécurité des mères pour se fixer un nouvel exercice, un exercice supplémentaire, qui essaie de mettre au monde des inforts en bonne santé. Alors, aujourd'hui, ça paraît évident, mais l'on croit que ça ne l'était pas du tout. Eux, pour s'en convaincre, ça doit aussi plus comparer le chiffre des mortalités gérénales des années 50 et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ces progrès ont été dus aux innovations de la science médicale, mais aussi des innovations sociales, pour ce que soient succédures pour la deuxième nature et du XXe siècle, et un peu interditrairement et symboliquement, en fixer le début à l'éruption de l'amesthésiste américaine Virginie-Rabgar en Seine-de-Karane, en venant enfin s'appuyer, 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 pour nous monnaie. Virginie-Rabgar, l'inconnu la plus célèbre du monde, ce que tout le monde est aujourd'hui est en sort, Rabgar, mais personne ne sait qu'il y en ait. Ce progrès de l'amesthésiste fétale se sont accélérés à partir des années au début des années 70. L'amesthésiste fétale s'est approfrivé la biologie moléculaire, la génétique moléculaire, l'imagerie et la branche mentale du foetus, et puis, la magnétie de biologie carinatale qui a été un des actes de recherche de l'Université d'Usterm 262 sur la physiologie et la physiopathologie et la reproduction à la date de cause de l'heure concrédie dès le début et monté le directeur de 1993 à 1990. C'est ainsi que le foetus s'est devenu un sujet. Alors, bien sûr, c'est un sujet de droit, il nous viendra plus tard, en fin de l'instant, mais un sujet de droit s'indévenu, un lèche de main indévenu et tout sur eux peut être seulement feré de droit avec les rêves par le foetus pour obtenir par le foetus un statut juridique pour lui soit propre. Il avait été sondabilisé par le sort de cette jeune femme ensemble victime d'un accident de voiture qui avait été indemnisé par la mort de son petit chien mais pas pour sa vie de son foetus. Au-delà des restants de droit et sur eux la médecine fétale on fait du foetus en sujet de l'hôpital et quand il est malade il a fait du foetus à un patient. Mais la forme de surprise de l'excellence même de Paul Turet a la diagnoglade de la médecine fétale. Il restait très longtemps en fidèle à son âme au déjeuner, de vocation initiale qui était le surenvie jusqu'en 1964 il restait attaché dans le service de Gaston Cordier à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital jusqu'en 1968 attaché dans le service de chirurgie de son amie le rené à la croissance de ce monde. En même temps, il était là-dessus le projet du primaire de recherche de l'hôpital sur l'hôpital de la recherche. Il collaborait à l'hôpital avec le directeur de la production qui était Charles Thibault. Charles Thibault c'est le premier monde à l'hôpital d'une sécondation en hôpital. Justement, dans l'atelier, notre collègue d'atelier médecin de l'hôpital de Saint-Réloffin me rappelait récemment qu'il avait aussi mis avec Claude Thibault des travaux, des articles sur les liens entre les amostéroïdes et les cancers gynécologiques. Alors, il n'est pas besoin de déclencher la totalité de la déménération des travaux de Claude Thibault pour établir que c'était vraiment un modèle à l'hôpital de science en même très intelligent. Ces travaux scientifiques ont allé appeler sur eux une très fréquence notériorité internationale. Cette notériorité n'a pas été aux avantages. Nous avons allé mener des batailles de ses humains en mérite contre ses contradictoires fait qu'il est contre ses sœurs pour l'interprétation de l'hôpital de l'hôpital. C'était Chiffrin, c'était Edouard Homme de l'Université de Californie, c'était L'Oscar Melo-Bartia avant les vidéos. Nous avons fini par les données raisons et ont offert la force qu'il y a de l'hôpital pour le rythme cardiaque de l'hôpital. Parce que ce qui ne nous servait pas malgré la science, c'est que l'hôpital était un modèle de publicité. Mais heureusement, cette notériorité internationale assurait à l'hôpital de l'hôpital qui peut prendre l'ambranche distinction en Russie. Et pourtant, il a été nommé dans des instances internationales, le Royal College de Londres, l'American College. et il a surtout été un des féraires français d'avoir été le président de la Fédération internationale de gynécologie et de l'hôpital. C'est-à-dire en 1982, il n'y avait pas encore 55 ans. L'assuré a très fondément marqué ces institutions et trois ans plus tard, la première question qu'on me posait à la Pédo, c'était comment de l'hôpital. L'assuré a été du bac en anglais, il avait appris sur le pas, mais ça l'avait compris autour, je pense à tout le monde, et pardonnez-moi Mme Perret en cause, mais il disait qu'il avait compris que la francophonie, c'est-à-dire la précise de la France, et pas seulement le précise scientifique, c'était d'abord en anglais. En 1974, j'ai décidé l'anglais de l'anglais qui nous nécessitait, on aimait davantage atteindre que les étrangers apprennent le français pour qu'ils puissent prendre comme ça de notre âge. Votre sur-ordre consentement réformé à ce groupe, il était notamment un comité de l'étude. Et lorsque nous puissons tous ce que je faisais de représentants de tous les coups qui n'ont, c'est-à-dire de toutes les religions pour tous les appartenances politiques depuis la Chine populaire et le catholique d'Amérique du Sud, j'ai souvenir en particulier d'une séance extrêmement tumultueuse sur les hostiles de Claude Sureau concernant la sélection ou plutôt l'interdiction de la sélection du sexe des embryons pour convenance personnelle. C'était une époque où aux États-Unis se mettait des sélections des sexes sur le truc des embryons secondaires du corps. C'était une époque aussi pour éliminer les filles en Inde et en Chine. En Inde, on ne faisait avoir accueilli la gloire, en Chine à cause de la politique de l'enfant unique et chaque année dans ce sous-continent il y avait une présente de millions de filles qui ne venaient pas au monde. Et l'exposition des nouveaux-nés avait été remplacée par la moitié du cycle commercial qui est extrêmement précoce sur le foetus du sexe et de la salle de conversation à la salle d'opération sur la maturation de grossesse. Les élevants sociaux ne sont pas supportés sur ces deux pratiques. C'est vrai ce que nous devons appeler sur eux aussi, un engagement dans l'équipe. Ça n'a pas été ce que à l'international jusqu'à aussi chez Partizan en 10 ans il n'est le comité consultatif national de l'éthique. On peut dire sans les manquer de restants il y avait parfois du sens de l'éthique en sens qui était parfois furieusement idéocentratique et plus extrêmement du temps. On savait avec une invention il s'était forgé cette propre conviction en matière de l'éthique qui ne sera venu tant qu'un sensus de l'éthique de l'éthique et chaque fois que ces valeurs apprennent le l'éthique mandelais alors il y avait des gens debout il n'y a pas ce sens. Les références catholiques à Chemin ils entendent ils se disent progressivement éloignés d'une position de l'éthique catholique sur la bioéthique qui tombe tous les gens comme ils le voulaient et on en a vu les gens hussards en hussite sans respect de la religion de l'éthique qu'il se faisait de son devant le médecin il n'a jamais par exemple s'est jamais opposé dans son service de mon bloc à la pratique de l'éthique et il a montré un simple de la protection médicalement à ce que c'est pour la doctrine de l'éthique catholique il a toujours soutenu toutes les innovations des contestées de se discuter de la médecine de la production les références à l'embryon sur le colonnage de l'embryon et non pour faire les enfants mais pour produire des solutions saufs de délire il a défendu les interactions médicales de grossesse c'est-à-dire l'euthanosie du foetus il a défendu dès qu'il rend le droit à avoir une sélimination de posthume parce qu'il avait été sensible et avant la vie il était bien le seul à la dépresse de cette femme qu'elle a perdu son mari naturellement dans un oxygène de voiture et qu'elle voulait avoir repris avec cette paillote de chien conservée aux séquences pour avoir un enfant délu ce qu'on lui a toujours refusé et ici même on se souvient de qu'elle foule de vénile aux côtés de son ami Georges David il avait attendu la gestation pour autrui c'était l'un de l'autre pour un détraitement de la sérélité utérine on voit par conséquent que par ses réflexions éthiques et ses positions on peut construire pas seulement un homme de chance c'était aussi un homme de conscience mais aussi un modèle mais construire pas seulement faire aller à l'air il y a aussi des lignes les lignes déjà l'allie sur des loupes des chaunes les drapées des nôtres l'enfant sur quoi et dans ce livre on a pu découvrir les manus il avait été le linge de Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre qui venait pourruire l'être lignéant et qui balançait toujours par exemple sur les valeillies de la dédication à Cloturo et Cloturo lui a mis ses vins ses régions à l'auteur au niveau extrêmement original et d'une très grande lignes à l'esprit par contre il est très cette éducation d'esprit par deux souvenirs de déloigner des canaux académiques le premier souvenir est le suivant Claude Sureux tout à fait un mystère de ses présences politiques c'est René Mabar qui lui avait remis les insignes de la légion d'Anneur dans la salle capitulaire du poître des paroles et bien le 11 mars 1981 on l'a mené à l'élection de François Mitterrand sur le bureau du groupe en théâtre de Beaudelocq où se sénèrent aux réunions les matins il avait fait déposer un bouquet de rouges alors personne ne s'est trompé il ne s'est rallié pas il ne s'en fait pas la vie il témoignait sur lui et tardé c'est ce que l'heure de son attachement pour la démocratie pour les lois de la République pour la justice des urnes alors c'était à l'enfance un vrai facile au moins ça ne l'était pas du tout donc j'en ai gardé le souvenir de connaissance une très belle leçon de ses déchimains votre souvenir est un tenu réparable parce que c'est vous François qu'on a dû y écouter se passe ici dans cette salle sous sa présidence c'était en 2000 François il a consacré sa vie à la santé des charmes il a donné sa vie sur le service professionnel parce que vous savez combien d'autres personnes m'ont à sa vie de famille avec quoi les chercheurs de quelle tendresse il me parle de sa famille de ses enfants c'est plus sympa mais c'était aussi engagé par la défense de la condition féminine dans les peuples développements et en particulier dans les pays à plus de l'ouest et il nous présidait aux côtés d'une professeure en marge janté l'humain je crois qu'il était tout le temps en tout cas de l'humain il était le bon lieu François Drô le président du conseil scientifique de l'OMG j'ai pris une répervulation j'avais été pris une répervulation j'avais été parlé par Michael Tesson j'étais amené à l'époque de Michael Tesson c'était à l'époque avant que Sylvain ne commence à écrire et à souligner les panneurs mais Claude Tesson s'était engagé aux côtés de l'avocat Jean-Denis Alessuriel contre l'utilisation féminine et il avait organisé ici à l'Académie un colloque contre l'excision dans la formalisation dans les pays d'Afrique sans quoi d'ailleurs il a été attendu jusqu'aujourd'hui par un grand nombre de pays d'Afrique qui a finalisé l'excision et ce jour-là l'Assemblée était nombreuse et il a été varié et à la fin de la session il était fermé en doux mots ça ne veut pas vous décrover ils se sont venus à l'invite du président remercier envers la Seine envers l'Eustral envers tout l'espace elles se sont mis à s'entrer à danser au rythme des tamtans improvisés ou des champs africains c'était absolument incroyable on n'avait jamais vu ça il ne peut pas qu'on n'était pas à l'avenir voilà la même catégulation un homme de cœur un homme de plage c'est un vent pour les fiches secourses un homme sur les camous alors aujourd'hui une minute mais ça n'est pas sans doute c'est que j'ai l'émotion qu'on me souvient de nos derniers entretiens dans lesquels vous étiez là madame il a l'inventé encore quelque chose qui a changé présenté rire péché la mouche et rire ce qui est déjà bien il nous manque il nous manque très bien ce n'est pas il nous manque sur clairvoyant son autorité sa rectitude par l'IS Sa liberté de parler de ton et pour nous, c'est une règle, sa bienveillance. Bonjour à vous, vous êtes là, François et votre famille. Votre présent, fermez-vous chez nous. Malgré tout, je vous remercie. La vie continue. Elle va continuer longtemps, puisque vous êtes une mortelle. Merci d'être venu. Merci. Merci. Merci encore. Merci, Jacques. C'est une âge absolument parfaite. C'est une âge parfaite. C'est maintenant François Souraud de venir. Merci encore, mon cher François Souraud, d'avoir accepté cette invitation et cette gentillesse de venir nous parler de la France, vu par les écrivains étrangers, après cette magnifique introduction de Jacques Miliès, concernant votre père. Je veux dire simplement que Madame, par la rancosée devant vous, mon cher François Souraud, donc l'Académie française est aussi bien représentée. Merci beaucoup de votre présentation. Merci encore. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Madame le Secrétaire Perpétuel de l'Académie française, cher Jacques, je voudrais vous parler de la littérature considérée comme un remède. non pas comme un remède individuel, puisqu'on n'entre pas chez un libraire, comme on rentre dans une pharmacie, disait un contemporain, mais comme un remède collectif pour moi qui nous afflige, nous autres Français, spécialement dans les temps assez tristes que nous connaissons, somme toutes, et où nous paraissons perdre à la fois le sentiment de la réalité et l'aspiration aux rêves, la compassion et la légèreté, le sens des principes et celui de l'efficacité, ce qui est tout de même assez paradoxal. Je suis heureux que vous m'avez invité d'être admis à en parler ici, pour des raisons ou l'émotion à sa part, comme vous pouvez le comprendre, parce que ce sentiment de l'utilité en quelque sorte thomaturgique de la littérature s'est formé en moi dans une enfance où la médecine tenait évidemment une part immense. Il fut admis très tôt que je n'aurais pas à y participer, n'ayant pas les qualités nécessaires, ni l'esprit scientifique, ni peut-être même la générosité. Que ces qualités aient sauté une génération, et que notre fille Mariam soit interne à présent, comme son grand-père et son arrière-grand-père avant elle, me remplissent d'une voie que vous pouvez comprendre, ce que j'y insiste. Il n'y a pas de plus grand bonheur, comme on sait, que de pouvoir admirer ses cadeaux d'abord ses enfants et de les voir reprendre un collier abandonné sur le bord de la route, peut-être même ici. non pas abandonné, tout à fait, mais aussi insaisissable pour moi qu'une sorte d'objet sacré. J'ai connu la médecine et le monde hospitalo-universitaire comme un décor, peut-être, et comme un royaume interdit. Mais j'ai pris cette idée étrange et si peu française, comme une à Chekhov, comme à Stevenson, que la littérature pouvait servir, qu'elle pouvait guérir, qu'elle pouvait être autre chose qu'un instrument d'évasion et de divertissement. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui comme un hommage et un remerciement qui ne s'adresse pas seulement à vous qui êtes ici devant moi, mais à toutes ces ombres qui nous entourent et qui furent plus présentes à mon enfance et à ma jeunesse que tant de personnages réels à l'exemple des héros de la fiction. Et vous me pardonnerez, j'espère, mes raccourcis en vous souvenant que les littérateurs, comme les enfants, ne perçoivent que l'écrime des choses. Une impression, une atmosphère. Non pas, c'est l'histoire de la médecine, le sérieux intellectuel, la puissance d'un engagement scientifique comme détaché des influx personnels qui l'ont fait naître et que résument à sa manière sèche une épreuve de titre ou une métrologie. Même Proust, si précis pourtant, n'y échappe pas lorsqu'il décrit Cotard ou Duboulbon dans la recherche d'une façon dictée en réalité, dans le souvenir de son père et de son frère, tous deux d'ailleurs membres de votre académie, et où les caractéristiques knectiques de l'un et de l'autre, notamment en ce qui concerne la sûreté ou non des diagnostics, sont simplement mises dans le regard de Proust, au service d'une interrogation lancinante et beaucoup plus profonde. Pourquoi ce métier ? Qui étaient-ils ? Ont-ils véritablement espéré ? Et c'est ainsi que pour moi, le souvenir des médecins de ma famille, mon père en premier lieu, est inséparable de cette odeur d'éther, qu'on respirait encore dans mon enfance dans les pavillons de briques où j'allais le voir. Un éther qui n'est pas seulement un narcotique, mais aussi la drogue du rêve, comme Minder en décrit si bien les effets dans le cœur aventureux. Voici donc d'abord quelques images pour fixer ce monde-là comme un papillon dans son cadre, puisque l'on sait en effet que l'éther est le produit dont se sert pour les étourdir. Au coin du faibourg Saint-Jacques, il reste de ces temps passés des temps de mon enfance imporchenés au classique au fronton duquel on peut lire « Liberté, égalité, fraternité, maison et école d'accouchement ». On est là pour atteindre la clinique Baudelock en longeant la façade de l'abbaye de Port-Royal de la ville. La clinique est désormais un beau bâtiment de verre et d'acier qui ne monte pas mais s'enfonce dans les allées du vieux parc lancéniste. C'était jusqu'à il y a 10 ou 15 ans à peu près un ensemble de pavillons en briques rouges, caractéristiques de cette architecture début de siècle de l'assistance publique, telles qu'on les voit en arrière-plan des photos où posent des groupes d'internes entre les deux guerres, de nombreux, une femme ou deux parmi eux parfois, avec les costumes étriqués et gris des surréalistes devant Saint-Julien le Pauvre, apparaissant sous la blouse blanche ou verte et parfois en tête d'un calot, rappelant Sarko ou Dublitrin. J'ai retrouvé après la mort de mon père l'un de ces groupes en rangeant des vieux papiers. C'était les internes de Larry Boisière, en 1924, avec à côté l'un de l'autre, mon grand-père et le père de mon confrère Pierre Morat, l'historien. Et c'était comme si le côté de mes églises avait rejoint pour moi le côté de Guermantes. Et j'ai croisé d'autres fantômes au hasard le cépage, dont certains dont vous avez parlé, Jacques, à l'instant. Le page, qui avait à mes yeux d'enfant la carrière d'une sorte de grand déménageur en bourgeoisie, la com', qui ressemblait à un pélisant d'Édouard. Je vous avais entrevus, enfin, entre deux portes. C'était de grands patrons à la pierre Freinet dans le film de Chianpi, traitant les ministres de père à compagnons, laissant leurs internes soumettre les directeurs d'hôpitaux à toutes sortes de brigades, de brimades, murant ainsi, j'en atteste, celui de Cochin dans son bureau en compagnie d'un préval. Toutes ces choses sont absolument impossibles maintenant. Certains étaient des voix alors malades, d'autres à la science, d'autres encore aux deux ou à rien, à l'exception de leur carrière. Leur capacité d'intrigue et de cooptation, dont j'ai été témoin au téléphone enfant entre deux opérations dans les vapeurs des terres, me semblait de loin absolument prodigieuse. Il protégeait les arts ou n'aimait que les fleurs. On en citait un qui obtenait des roses magnifiques sur un terreau de placenta. Ils organisaient leurs services selon leurs préférences, que personne ne contestait, et catholiques le plus souvent barrés ou non en toute fantaisie, les chefs de cliniques juifs, protestants ou agnostiques. Il y avait parmi eux des beaux de travail et de grands paresseux, des cyniques et de presque saints. Les meilleurs faisaient l'objet d'une vénération laïque. J'étais surpris, enfant, qu'on ne les appelle pas monsieur le professeur, mais simplement comme vous le faites, monsieur. Et c'était assez touchant de voir, des années après leur enfance, leur jeunesse, leurs exploits communs, un homme de 60 ans s'adressait ici même dans les couloirs à son aîné, dans les couloirs de cette académie où nous sommes, en employant simplement ce mot de monsieur. C'était le mot des premiers éblouissements et des nuits prestagées sans sommeil, un mot de l'ancien temps et de l'assistance publique, qui charriait avec lui tout un monde de souffrance, d'amour et de vérité sur les hommes. Un mot sans après et sans illusion, qui à la fin de leur vie les aidait peut-être à se tenir droit. Je m'enformais une idée sans doute inexacte, comme le fait le jeune jardin dans la guerre à 9 ans. Je le voyais trop loin. Parisiens, pour l'essentiel, ils me paraissaient mépriser la province, à l'exception peut-être de la faculté de Montpellier et des Hospices Civils de Lyon, et préféraient, en imagination du moins, traiter avec leur père de Debrechen ou de l'Hôpital Général de Vienne, là où Semmelweis, auquel Céline a consacré sa thèse, est mort incompris. Dans la vie, disait le docteur Détouche, où se paye le bien comme le mal ? Le bien, c'est beaucoup plus cher, forcément. Juste-il bête, ce qui arrivait parfois, c'était pour moi des demi-dieux tenus pour tels. On avait l'impression que s'ils recevaient parfois le prix Nobel, ils n'étaient pas aussi fiers que d'avoir été admis à l'internat de Paris, entrant dans le siècle magique, emporté d'un seul coup au-delà du mouvement. Il y avait parmi eux des sortes de génie, génie pratique, ni à la fois des peaux de Bernard et de Mastin de Tour, mais les incapables eux-mêmes ne descendaient jamais de leur piédestal et finissaient leurs jours entourés malgré tout de la considération générale, de la tendre affection que l'aîné des fils de Noé montre à son père lorsqu'il le voit ivre et le couvre de son manteau. Et je le peux bien, puisque les faits, grâce à Dieu, comme l'a dit un cardinal lyonnais, dans un moment d'égarement, seront prescrits et que les protagonistes sont d'ailleurs tous morts, vous racontez une anecdote qui m'a longtemps fasciné. Chef de clinique, un président d'autre et frère de cette institution qui est la vôtre et que je ne nommerai pas, avait été choisi par son vieux maître pour l'accompagner lorsqu'il opérait en ville, c'est-à-dire pour opérer à sa place, jusqu'au jour où il en fut empêché et où l'illustre chirurgien dut se débrouiller tout seul. Il devait procéder à l'ablation d'un kyste lever sur une religieuse à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon. L'opération eut lieu, se passa bien, le kyste en bocal fut expédié au laboratoire comme il est eu d'âge et revint avec une épiquette où on lisait d'une belle écriture ronde des six scènes. La religieuse main rue, le drame en responsabilité médicale, a probablement fait des progrès depuis lors. On visitait dans le sous-sol de Baudocque un musée de ses horreurs, je l'ai vu moi-même. Tous les nouveaux affectés dans le service étaient mis des étangs conduits en procession. Les fœtus au formel peuplaient les étagères, les instruments d'autrefois scintillaient dans l'éclat des lampes à acétylène et le clou de la collection était la coupe longitudinale d'une femme enceinte et de son fœtus. Ils étaient morts pendant l'accouchement, inconnus de tous, sans famille, et l'interne sur sa lancée les avait immédiatement disséqués à des fins pédagogiques. Peut-être voulait-il aussi conjurer le sort. Révolte, étonnement, tristesse trouvées dans cet univers qui m'était étranger de curieux exutoires, quand des salles de garde peintes à fresques par des artistes obscènes, improvisées, résonnaient de chantons grivoises, ou du martèlement des talons des danseuses nues invitées pour les tonus. Et quand les déguisements du grand bal de l'interna rappelait avec l'apparition de mandarins costumés en sans-culottes ou de squelettes en habits, décorations pendantes, la fragilité de toutes les grandeurs d'établissement. Ce n'était encore une fois que l'écume des choses, et l'essentiel le dévouement, la compassion, l'intelligence, échappait au regard flou de mon enfance. Pour finir, il y avait cette académie, où nous sommes aujourd'hui, et ces bus devant lesquels on passe sans les voir, ce qui est une autre forme d'injustice, la péronie, premier chirurgien de Louis XV, la bouche dure et le regard si moderne que sa perruque en paraît déplacée. Alphonse Lavrand, costume de médecin colonial avec Brandebourg, surmonté d'une barbe grise, surmonté d'un lorgnon, et cet étrange empilement a découvert l'hématozoère du paludisme. Révolte, chirurgien-major de l'Anticaille de Lyon, qui décrivait le chancre du paludisme, le chancre syphilitique, Bauduoc, qui un soir de décembre 1792, j'en ai souvent rêvé, accoucha dans Paris, Madame Fouquier-Tinville. Bretonneau, la coiffure de Châteaubriand et la bouche de Monsieur Bertin et Pasteur et Tarnier et Velpeau, bref, moi j'avais une famille et mon père en avait une autre. La grande famille de la médecine, prise dans le marbre le plat comme dans la glace. Et puis surtout, donnant à l'extérieur de cette salle une note étrange, Pinel. En 1793, libérant les fous sur de grandes compositions, et son geste semble dépasser de loin le sort des malheureux de Bicêtre, et nous appeler à nous libérer nous-mêmes aussi de toutes sortes de chaînes, moins visibles, mais tout aussi contraignantes. C'est de cela dont je voudrais vous parler à présent, en montrant comment la littérature peut t'y aider, en manière dommage à ce monde qui est le vôtre et où je suis né, et même si la littérature que j'ai pu écrire ne correspond pas le moins du monde à celle que je préfère, celle qui guérit. Le paradis à l'odeur des terres de mon enfance me restera défendu, ce qui est bien, parce qu'on peut aimer relever chez les autres des vertus auxquelles on ne prend par l'effet d'un mystérieux décret du ciel, à peu près aucune part. De quoi la littérature peut donc bien guérir. D'abord, ce n'est pas n'importe quelle littérature. De même qu'il n'est pas juste d'opposer, comme on le fait souvent, le citoyen innocent gouvernement coupable, de même on ne peut adhérer à l'idée de l'écrivain subversif, généreux, hugolien, portant eux les standards de l'humanité, alors que les pouvoirs, les gouvernements, les administrations ne feraient éternellement que conspirer au mal. Notre histoire littéraire, si variée, porte plutôt un témoignage inverse. Nous sommes d'ailleurs le pays affligé de deux mots qui ne sont peut-être pas sans rapport. D'une part, dans une nation de politique littéraire, comme disait Tocqueville, ce qui dans sa bouche n'était pas un compliment, nos écrivains, ou du moins un nombre non négligeable d'entre eux, veulent devenir ministre ou occuper des places dans l'administration. Le chapitre brillant à Malheureux de Claude Lagiraudoux, rares sont ceux qui ont servi pour un temps l'intérêt général, sans souci de carrière et sans y insister, comme Montaigne au moment des guerres de religion, ou Pascal qui fut, comme vous le savez, avec les carrosses à cinq sols, le véritable inventeur de la RATP. Et puis d'autre part, les opinions politiques colorent, les jugements que nous portons sur eux, les écrivains, ce qui n'existe dans aucun pays civilisé comparable. Au total, nos écrivains ont souvent été portés à taquiner la chimère, ce qui les conduisait à aggraver les maux de la population au lieu de les guérir. Le XXème siècle en offre un exemple particulièrement navrant, où les plus grandes plumes, adhérant au totalitarisme de droite comme de gauche, ont tenu à peu près pour rien le souci des libertés, de la dignité des personnes, du bien-être des populations. Écrivains nazis, écrivains fascistes, léninistes, staliniens ou maoïstes, y mettant une violence de prophètes déclassés et aussi un invraisemblable esprit de révérence à l'égard des pouvoirs qui correspondaient à leurs vœux. Les exemples sont innombrables. On ne compte guère qu'une poignée d'auteurs qui ont résisté à ces entraînements, Mauryac, André Breton, Pélan ou Camille, d'ailleurs accablés de sarcasme par leurs congénères. Le grand récit de cette abdication de l'intelligence française reste à écrire. Elle s'est mourie aussi d'une forme de jactance qui nous est propre. Notre pays s'exaltant à dire la justice pour l'univers entier. Je vous recommande là-dessus la lecture d'un petit texte très amusant de Simon Laïs, le sinologue belge, lui-même objet du courroux de nos intellectuels pour avoir dénoncé la fable criminelle des maoïstes à propos d'Henri Michaud. Henri Michaud était belge. Il est belge et il publie un livre remarquable qui s'appelle « Un barbare en basie » avec des notations certes extrêmement peu politiquement correctes, comme on dirait aujourd'hui, sur les peuplades asiatiques qu'il lui arrive de rencontrer au cours de ses voyages. Et puis il cesse d'être belge et il devient français. À ce moment-là, dit Simon Laïs, il se croit obligé de porter la conscience universelle comme un saint sacrement. Il ne peut donc plus écrire librement. Une deuxième édition du « Barbare en basie » de Michaud sort, où par exemple « Les brames sont jaloux comme des bossus et ignorants comme des carpes » devient « Les brames sont jaloux souvent ignorants ». Ou bien s'agissant d'un temple, le prêtre est mort et son temple est plein de filles, devient « Le temple à des filles ». Dans la version originale, au regard de la noblesse naturelle des Arabes et des Hindous, je cite, « Les Européens paraissent tous de simples ouvriers ou des garçons de course ». Dans la version révisée, les Européens paraissent précaires, secondaires, transitoires. On croirait la langue de l'école d'administration. Encore s'agit-il là d'un travers inoffensif, alors qu'on ne relit pas sans gêne les passages de Brasillac sur le fascisme immense et rouge, ou celles de Sartre ou Beauvoir, traversant les pays totalitaires. Si bien qu'on peut douter au total. Que la littérature ou les écrivains soient capables de guérir quoi que ce soit. S'il faut chercher des médecins parmi nous, si je puis dire, on devra plutôt se tourner vers le personnage de fiction. Parce que les personnages de fiction, eux, sont à la fois taumaturges et consolateurs. Et j'en ai choisi trois pour cette pauserie de Noël. Robinson Crusoe, le commissaire Maigret et le Grand Maulne. Mais avant de vous parler d'eux, je voudrais vous dire brièvement de quels mots ils peuvent nous guérir collectivement. Ce sont les mêmes depuis deux siècles. Ils ont été exactement décrits par un extraordinaire voyageur anglais qui s'appelait Arthur Young. Young était un vicaire du Suffolk, aumônier du président de la Chambre des communes, agriculteur et naturaliste. Il visite la France à plusieurs reprises entre 1787 et 1791. D'excellentes années. Libéral au sens anglais, il voit d'abord avec faveur les idées dont se réclame en théorie l'intelligentsia française. Mais comme il adviendra plus tard pour Edmund Burke, il est rapidement désabusé par la manière dont ses idées sont mises en pratique dans la révolution elle-même. Et que voit-il à la fin ? Il le décrit exactement. La façon dont la passion de l'égalité va de pair avec la défense acharnée des rangs individuels. Le goût de ces grandes constructions théoriques ou rhétoriques dont la poursuite inlassable tient lieu de but à l'action publique. Une forme d'esprit technocratique où les décisions prises d'en haut n'associent jamais la population, créatrices d'un étrange système où ni le respect des principes ni l'efficacité ne sont jamais au rendez-vous. Et pour finir, puisqu'il faut bien trouver une raison au médiocre état des choses, l'omniprésence des théories du complot. Il sera d'ailleurs, Jung, accusé à plusieurs reprises au cours de son voyage d'être un espion anglais et un comploteur. Tous ces traits, vous le savez bien, sont exactement présents aujourd'hui. Nous inventons des boucs émissaires pour nous faire pardonner nos carences. Et depuis ma jeunesse, le mur d'argent, les 200 familles, le complot vidéo maçonnique, la CIA, la cinquième colonne, la commission de Bruxelles, Big Pharma, que sais-je encore. Et c'est le moment d'en venir à nos personnages de fiction dont on se demande bien comment les considérer pourrait nous conduire à une plus juste appréciation des choses. Le premier, c'est Robinson Crusoe. Robinson Crusoe nous donne deux leçons. L'une sur la méditation des causes et l'autre sur l'attention aux frais. Lorsqu'il fait naufrage, il passe en revue sa vie et se demande ce qui la conduit là. Nous devrions reprendre à notre compte et sans préjuger son mode d'introspection. Vous aurez remarqué que c'est un exercice auquel nous ne livrons pratiquement jamais. Nous vivons théoriquement dans un régime de démocratie représentative à caractère parlementaire. Il n'existe aucune procédure d'évaluation des lois votées année après année qui présente un caractère de sérieux minimal. Ce qui explique d'ailleurs que l'essentiel de l'activité du Parlement consiste à empiler des lois nouvelles sur les lois anciennes sans procéder à une analyse rationnelle de l'effet des lois antérieures. Mais surtout, l'attention aux faits. Ce point a été relevé par plusieurs auteurs. Chesterton, Orwell ou Simon Leys. Après le naufrage, il ne se met pas à élaborer une théorie de la navigation. On peut imaginer que le technocrate français et le ministre qui partage avec lui les mêmes caractéristiques procéderaient immédiatement à cet exercice. Après le naufrage, élaborons une théorie de la navigation. Pas du tout. Robinson Crusoé va immédiatement chercher dans l'épave ce qu'il est nécessaire pour sa nouvelle existence. Le bois, les clous, la poudre, le fromage de Hollande. Simon Leys tenait la méditation de cette liste pour un sur-remède à la fois aux abus technocratiques et aux tentations totalitaires. C'est d'ailleurs la méditation de cette liste qui inspira Arthur Kessler, durement malmené après le procès Kravchenko où seule Margaret de Bornemann avait avec lui défendu les droits de la réalité face à la propagande stalinienne, l'idée d'une ligue des petits faits vrais. Il y a des Chesterton renversant l'opinion commune, une profonde intelligence spirituelle dans l'amour de la réalité. On croit plus souvent l'inverse et on a tort. Chesterton écrit, même le diable est incapable de rendre aucune chose mauvaise. Les choses demeurent telles qu'elles ont été créées le premier jour. L'œuvre du ciel seul est matérielle, la création du monde matériel, l'œuvre de l'enfer est entièrement spirituelle. Mon second personnage est le commissaire Maigret et nous donne cette leçon toute simple que le mal est à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle il ne juge jamais. On se demande d'ailleurs quel ordre il défend puisqu'il dérange autant ceux qui le protègent que ceux qui l'arrêtent. Je le cite, je cite Simonon, « Si quelqu'un à Paris avait acquis l'expérience des réalités brutales, si quelqu'un jour après jour était à même de découvrir la réalité cachée sous les apparences, c'était bien lui. Et pourtant, il ne s'était jamais résigné tout à fait à ne plus croire certaines images de son enfance et de son adolescence. » Le caractère mêlé jusqu'au dernier jour du mal et du bien, la condamnation de toute forme d'angélisme exterminateur, qu'il soit populaire, judiciaire ou politique, telle est la leçon du commissaire Maigret. Et je n'ai pas besoin de prendre dans l'actualité des exemples qui sont présents à tous les esprits pour montrer combien la méditation de cette leçon nous serait particulièrement utile. Puis il y a l'enchantement. Cet espoir imprécis d'un autre monde, qui se dérobe sans cesse comme la ville d'un mirage mais qui est tout de même ce que nous avons de plus précieux. C'est le Graal. C'est Perceval dont le sang tombe goutte à goutte sur la neige sans que jamais il renonce à l'inaccessible. Sa plus grande faute, comme au château de Gornement de Gor-O, c'est de ne pas vouloir s'interroger et de cesser d'attendre. Et c'est alors qu'on l'appelle Perceval l'infortuné. C'est exactement la leçon que médite Henry Miller au moment de la débâche de 1940 dans une petite gare du Périgord. Il est infiniment malheureux parce que pour lui la France était le plus bel endroit du monde et il se demande ce qui s'est passé. Il passe un inconnu dans cette gare et les voilà qui évoquent tout d'un coup Augustin Moulne et le bal des enfants dans le Grand Moulne. Et Miller écrit « Le livre nous parlait dans le silence de cette petite ruée de la défaite, nous suppliant de ne pas briser le rêve, de ne pas décevoir l'attente des enfants. » Puis ces trois personnages si différents, Robinson Crusoe, le commissaire Maigret et Augustin Moulne, nous rappelaient que le paradis n'est pas au début mais à la fin de notre aventure, à la fin de cette aventure terrestre qui est la nôtre entretenant chez nous, malgré les chagrins et la morosité du temps, l'espoir de cette guérison en laquelle, comme mon père et comme ma fille, vous avez voué vos existences. Je vous remercie. Merci encore M. Suron, je crois que mon père a été subjugué par, on va être aperçu à la fois de votre expérience personnelle, la littérature. Merci encore. Je pense qu'à l'Académie, de temps en temps, on parle médecine, ça fait du bien aussi de parler un peu de littérature, un peu d'art. Merci beaucoup. On va demander donc maintenant, pour la dernière fois, donc à Fenella Billard. Je t'en prie, tu restes. Donc, si elle peut donc vous interpréter, la sénate numéro 3 en 2 majeur, pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, Largo et Allegro. Merci Fanny. Merci. 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 Merci beaucoup. en France aussi, d'Académie française avec nous. Et puis, dans cinq minutes, tout trois minutes, Jérôme Vanzigeland, notre conservateur, vous attendra dans la salle des bustes. Et c'est un puits de culture dans la salle des bustes. Vous verrez que Jérôme connaît par cœur cette institution. C'est un grand amateur d'art. Il dirige le plus beau bibliothèque au monde de médecine. Donc, il se fera un plaisir, entre guillemets, de vous donner toutes les informations qu'il connaît parfaitement bien sur cette Préval Académie et entre le plafond de Mathieu, original, et bien sûr, derrière nous, la statue d'Hippocrate qui est juste derrière l'écran. Donc, merci beaucoup de venir à la tribune pour cette photo avec les académiciens et la famille de M. Sussion au premier rang. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada